Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, on est très content de vous accueillir comme chaque semaine, pour l'instant pas de nouveaux matchs, pas d'actualité brûlante sur le sujet de l'OGC Nice, mais par contre il fallait forcément revenir sur l'actualité de ce mois-ci, de ces dernières semaines, c'est le retour de Lucien Favre, on est rapidement passé dessus, puisque après les événements se sont enchaînés avec le début de la préparation, le départ de Julien Fournier, tout ça, mais forcément il fallait marquer le coup avec un numéro un peu particulier pour revenir sur l'histoire, l'historique en tout cas de Lucien Favre avec l'OGC Nice, ces deux saisons entre 2016 et 2018, deux des plus belles saisons, pas mal de ces dernières générations, peut-être depuis ces 40 ou ces 50 dernières années, donc avec moi pour parler de tout ça, j'ai convoqué deux spécialistes, l'un de l'histoire du gym, l'un de la tactique et du jeu, on va accueillir tout d'abord Ben, salut Ben, comment tu vas ? Salut Sky, écoute, super, Lucien Favre est de retour, on est à quelques semaines de la reprise, hâte maintenant que ça démarre, le mois de juillet est très long, donc écoute, une petite émission pour combler ça, c'est la meilleure des choses possibles. Voilà, et puis pour se rappeler d'excellents souvenirs accessoirement, Ben, que vous connaissez bien sur Twitter avec le pseudo Ben Nissard, du coup déjà auteur de deux livres, le premier sur des matchs historiques du gym dont on va forcément reparler, puisqu'il y en a dans son livre, et le dernier sur le parcours en Coupe de France, c'est bien ça Ben ? C'est quasiment ça, alors le premier c'est exactement ça, le second c'est pas que sur le parcours en France, c'est sur la saison entière, mais c'est vrai que la Coupe de France étant quelque chose d'assez inédit pour nous ces dernières années, avec ce parcours, c'est peut-être 50% du livre, et le plus intéressant. Effectivement, je vous invite à aller voir ça sur son compte Twitter, et puis sur la boutique Amazon, du coup, pour les retrouver notamment. Bertigno est également avec nous, vous le connaissez sous le pseudo Bertigno 06, forcément, avec ses analyses tactiques au sein de notre communauté OGC Nice, salut Bertigno, comment tu vas ? Salut Sky, salut Ben, bah écoute, ça va au top, toujours très heureux de parler du gym et parler de Lucien Fabre, ça va faire du bien de parler un petit peu tactique, un petit peu jeu, et de ce qu'on a vu de ce premier match amical contre cette équipe belge. Du cercle de Bruges, ouais, effectivement. Donc, oui, cercle de Bruges, excuse-moi. On a vu du jeu, on a vu des bonnes choses, donc, bah, ravi de revoir Lucien Fabre chez nous, et ravi d'en parler. Ouais, parce qu'on a vu, on a fait notre dernière émission, est-ce que ce premier match face à Bruges, c'était déjà un début de la patte Favre, mais exactement qu'est-ce que c'est la patte Favre, et en tout cas, on va voir ce que c'était il y a 5-6 ans, quand il était déjà entraîneur de l'OGC Nice. Messieurs, un petit voyage dans le temps, du coup, on se remémore le contexte un peu de l'arrivée de Lucien Fabre à Nice, on termine la mandature de Claude Puel, 4 ans entre 2012 et 2016 à la tête de l'OGC Nice, on se souvient de cette un peu folle journée autour de la prolongation de contrat ou non de Claude Puel, il était annoncé par la presse, par Nice Matin, par France de l'Azur, comme partant pour prolonger son contrat, coup de théâtre le matin même de l'annonce, finalement, Claude Puel va partir en fin de contrat après ses 4 ans, après, bon, il y a eu quelques heures de flottement où on nous a annoncé, Michel Derzakarian, Jocelyn Gourvenec, tout ça, qui, d'après son agent, on n'était pas assez bien pour lui, bon, bref, voilà, l'histoire, le karma s'est chargé de le punir depuis, mais voilà, et c'est finalement Lucien Fabre qui avait été évoqué quelques mois avant, mais qui avait refusé le gym, qui en fait a recontacté le club pour lui dire, finalement, moi, si vous êtes toujours d'accord, je suis d'accord pour venir, et à l'époque, même si l'OGC Nice est à ce moment-là qualifié pour la Coupe d'Europe, voir Lucien Fabre débarquer en Ligue 1 et débarquer à l'OGC Nice de l'époque, c'est quelque chose d'exceptionnel, enfin, je ne sais pas si vous avez des souvenirs, du coup, de cette journée ou de cette époque, mais on a un top entraîneur européen, recommandé, voilà, admiré par des stars du ballon rond qui arrivent dans notre, à l'époque, petit club de l'OGC Nice. Merci. Oui, vraiment, c'était un beau souvenir, moi, personnellement, je me souviens de l'annonce de l'OGC Nice de signer Lucien Fabre, et c'était vraiment un engouement général dans la communauté, on était vraiment très heureux d'avoir un entraîneur de ce calibre-là, on sortait d'une très belle saison avec Claude Puel, et en fait, c'était dans la continuité, et puis on voyait vraiment une progression, et on s'attendait à vivre de belles émotions, et c'était vraiment un super souvenir, sa signature. Oui, exactement, c'est un peu la même chose que ce que j'avais pour Bertigno. Alors, pour le coup, je pense qu'il n'était pas aussi attendu que Christophe Galtier par le grand public, on va dire les suiveurs... Moins connus, forcément. Moins connus, voilà, c'est-à-dire que papy et mamie qui vont au stade, etc., qui ne suivent pas forcément le foot, mais qui sont pour le gym, la plupart, enfin une grande partie, ne connaissaient pas Lucien Fabre. Alors que Galtier, bon, ça a résonné pour pas mal de personnes avec ce type de champion, idem pour Patrick Vieira, etc. Mais ceux qui connaissaient le football, qui regardaient un peu la Bundesliga, savaient pertinemment que Lucien Fabre, c'était un coup exceptionnel, qui avait permis à Gladbach de passer d'un club qui joue le bas de tableau, voire le maintien, à un club qui jouait régulièrement la Ligue Europa ou la Ligue des champions. Et alors, on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi fort dès le début, je pense qu'on en reparlera dans quelques instants, mais c'était une signature déjà très attendue. et qui laissait espérer aussi de bonnes reclus par la suite. Bon, franchement, un coup de maître à l'époque, notamment de Julien Fournier et de Jean-Pierre Hivert, qui étaient allés à la négociation avec lui. Je n'ai plus exactement l'emplacement, mais Julien Fournier était parti négocier avec lui à 6 heures de route, en plein milieu d'un endroit paumé dans la Suisse, pour être sûr que vraiment, il n'y ait aucun journaliste qui puisse saisir ces échanges-là. Il a fait deux, trois allers-retours comme ça pour rencontrer Lucien Fabre et finir par le convaincre. On sait, et on l'a vu d'ailleurs là au printemps, que Lucien Fabre peut aussi changer d'avis très très rapidement. Il devait retourner à Gladbach, son ancien club, comme tu le disais Ben, mais finalement, il a préféré l'OGC Nice au tout dernier moment, là au mois de mai et au mois de juin 2022. Mais voilà, il y a cet arrivé qui arrive après une très très bonne saison, donc ça valide un peu le projet OGC Nice que Claude Puel a pu mettre en place et a pu transformer notre club qui jouait le maintien en un club qui se qualifiait pour la Coupe d'Europe. Mais malgré tout, tu parlais de bonnes recrues qui étaient attendues, c'est aussi parce qu'il y a eu des départs et pas des moindres au terme du mandat de Claude Puel. On pense forcément à Atem Ben Arfa, qui avait porté l'équipe lors de la saison 2015-2016. Il y a aussi Valère Germain, par exemple, qui était prêté sans option d'achat et que nous n'avons pas réussi à garder à l'OGC Nice à ce moment-là. Donc, on repartait quand même d'une certaine page blanche. C'est vrai qu'on avait confiance à ce moment-là avec la Coupe d'Europe et l'arrivée de Lucien Favre, mais en fait, tu repartais avec des éléments très importants qui étaient manquants. Il fallait aussi aller chercher un défenseur central et on sait qui est arrivé grâce à Lucien Favre après. Mais en fait, tu te lances un peu dans l'inconnu lors de ce mercato, à part que tu es un top entraîneur. En plus, tu perds, tu cites évidemment Germain Ben Arfa, tu perds aussi Jérémy Pied qui avait été un top entraîneur à la saison précédente. Tu perds Nick Cassult de mémoire. Tu perds Wallison qui était dans la rotation. C'est moins une grosse perte, effectivement. Voilà, c'est moins une grosse perte. Là, pour le coup, Wallison, ce n'est pas non plus un super joueur. Tu perds Nampalis Mendy qui part à Leicester, qui était aussi un super milieu de terrain. Et le mercato, il y a un peu de temps à démarrer. La première recrue, c'est Walter, je crois, Walter Benitez. Et tu signes Arnaud Souquet, Willan Cyprien, Arnaud Luzamba, Alain Sajasdonis. Des joueurs qui, pour beaucoup, sont méconnus. Cyprien avait un petit peu joué en Ligue 1, mais c'est tout. C'était peut-être le joueur le plus iconique à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'au début du mois de juillet, voire jusqu'au début du championnat, parce qu'on va en reparler, mais la première composition d'équipe, ça ne laissait pas du tout présager une équipe qui allait jouer le podium en fin de saison. Avec lui en barre et attaque en droit, un jeune de 16 ans ou 18 ans en défense centrale, et tout un tas d'exemples comme ça. Voilà, le mercato a mis un peu de temps à démarrer. On peut citer d'Albert aussi, qui était très peu connu du grand public. Tu as cherché vraiment pour pas grand-chose au Vittoria Guimaraes. C'est un peu l'époque encore des bons coups de logistinisme, à l'époque où le marché aussi permettait de le faire. Quelques années avant, tu avais eu une casserie aussi, notamment, et des joueurs comme ça que tu arrivais à dégoter pour quelques millions d'euros seulement. C'est un peu terminé, cette époque, ce qui rend la tâche de notre futur directeur sportif un peu plus compliquée. Mais voilà, en fait, tu fais venir des joueurs sans vraiment qu'il y ait un coup d'éclat marketing jusqu'au mois d'août. Et on va y venir juste après, notamment avec Bertigno. Mais en fait, quand Lucien Favre arrive, on sait que, et ça c'est plutôt pour le volet de tactique, on sait aussi qu'on est dans la continuité d'une identité de jeu que Claude Puel a essayé de mettre en place les quatre années précédentes, avec un gym vraiment dans la possession de balles, et même s'ils ont des différences l'un et l'autre, un gym qui a quand même des velléités offensives, et de proposer du spectacle à ses supporters. Oui, clairement, c'était... Comme disait Ben, le Mercato, il a commencé très doucement, avec beaucoup de jeunes à fort potentiel. Et puis ensuite, il y a vraiment les coups d'éclat Dante, Balotelli, Belanda. C'est vraiment ce qui a permis à notre effectif à l'époque de passer un cap, je pense. Et ça a été très important. En plus, c'était des leaders sur le terrain, des leaders techniques, et même dans le vestiaire. Et comme tu disais, il y a une continuité dans le jeu, entre ce que demandait Claude Puel et ce que pouvait apporter Lucien Favre. On était vraiment sur un jeu de possession, récupération rapide, un jeu de passes courtes, beaucoup de mouvements. Et Lucien Favre, il a permis de continuer ça, avec des joueurs de meilleure qualité dans l'ensemble, même si on avait perdu Ben Arfa. Quand tu gagnes Belanda, quand tu gagnes Balotelli, c'est quand même des très grands joueurs, Dante aussi. Donc, ça a permis de continuer comme ça, à progresser avec cet effectif, et puis aussi en donnant la chance à des jeunes, comme Willian Cyprien, comme Malensard, qui ont tout explosé sur les six premiers mois notamment. Donc, très intéressant, ce choix du gym pour la continuité du projet et la progression de l'équipe. Alors, Malensard, parlons-en, parce que Ben en parlait, tu en parles à l'instant, c'est vraiment un peu le symbole de cette génération-là. Il commence aussi en professionnel, de la meilleure des façons, mais peut-être dans le pire contexte possible aussi. Il y a eu ce début de saison avec le premier match suite aux attentats du 14 juillet notamment. On se souvient de l'Alliance Riviera face à Rennes, toute parée de blanc. Ce match qui bascule en toute fin de rencontre sur un but justement de Malensard pour sa première titularisation. Bon, anecdotique face à l'enjeu notamment émotionnel et de communion de toute notre ville, mais un match que tu ne dois jamais gagner. Moi, le souvenir que j'en ai en tout cas, Rennes touche du bois, je ne sais pas combien de fois tu gagnes à la fin. C'est un braquage absolu, mais comme un symbole, c'est le jeune fillet des luttes qui est formé à Nice pour ce match hommage qui ramène les trois points et qui lance une saison qui après sera historique sans qu'on le sache encore. Mais oui, c'est ça. Je pense que ce drame qui a été horrible pour la ville de Nice, mine de rien fait derrière un groupe et derrière une cause particulière, on rappelle aussi que quelques semaines plus tôt, donc entre l'attentat et le match face à Rennes le 14 août, il y a eu un match face à Toulouse à Chalarmane où déjà on avait pu un peu rendre hommage aux victimes des attentats dans un match avec beaucoup d'émotion. Et c'est vrai que ce stade face à Rennes remplit 35 000 personnes quasiment, avec tout le monde qui était en blanc, Yann Cardinal qui était au bord des larmes quand il lance sur le terrain, tout ce symbole-là, cette unité, cette union, voilà, c'était obligé qu'on gagne ce match. D'ailleurs, je crois que Rennes tape le poteau ou la barre à la 92e, je me suis rematté le match il y a quelques semaines. Comme tu dis, tu ne dois jamais gagner ce match, mais ça lance quelque chose. Et d'ailleurs, il me semble que Dante avait eu peur de venir à Nice par rapport aux attentes à CGPAD Bétise, ça a entré aussi en ligne de compte. Donc voilà, c'était un match particulier. Oui, c'était beaucoup d'émotions de mémoire, énormément d'émotions sur ce match-là. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que c'était un vrai drame, forcément, et que ça a fédéré vraiment, comme tu disais, Ben, un groupe. Et que ça nous a porté toute la saison avec ce supplément d'âme qu'on avait lié à cet événement-là. Et voilà, je pense que ce but de Malançard était vraiment un symbole et ça a vraiment lancé la saison entre les supporters, le gym. Voilà, c'était vraiment une famille entre tous. Et on était prêts à vivre une belle saison pour rendre un bel hommage à nos anges qui sont partis trop tôt. Bon, la saison, après, s'est globalement bien déroulée. Mais très, très vite, en fait, le GC Nice arrive à enchaîner des bons résultats. Alors, on ne va pas vous faire les résultats des 38 journées. On va essayer un peu de jalonner cette saison et notamment cette magnifique phase allée où on termine champion d'automne avec quelques matchs importants. Vous me coupez, si j'en oublie, on va les faire petit à petit. Mais après ce match inaugural, forcément, c'est le match face à Marseille et le premier match de Mario Balotelli auquel on pense tout de suite cette victoire 3-2. Donc, Mario Balotelli arrive comme Younes Belanda le 31 août à 23h30, l'annonce sur Twitter avec les petits drapeaux, l'hystérie collective qui s'ensuit, tout ça. On rappelle, Mario Balotelli, à l'époque, c'était un énorme pari, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez sinon. Mais je crois qu'il reste sur deux buts sur les deux dernières années où il est notamment à Liverpool dans une situation catastrophique. Donc, c'est même plus qu'un joueur à relancer. C'est un joueur qui est quasiment banni du football européen. On sait que Jean-Pierre Hiver évoque l'idée très, très tôt avec le regretté Mino Rayola au Mercato et qui dit non, non, Balotelli, ce n'est pas pour Nice. Bon, il propose d'autres joueurs. Non, non, mais on va attendre Mario. Et en fait, ça se décide vraiment à toute fin du mois d'août parce qu'en fait, dans la dernière semaine du mois, il se rend compte qu'il n'a pas forcément d'autres opportunités que le petit OGC Nice à l'époque. Donc, c'est un mariage un peu, on va dire, de raison pour lui. Donc, il arrive très rapidement aussi à prendre le cœur des supporters avec cette annonce sur Instagram, je crois, où il dit « c'est Garibaldi qui m'envoie ». Quelle meilleure façon d'arriver à Nice pour Super Mario ? Mais surtout, en fait, il y a cette rencontre face à Marseille. Donc, on ne va pas vous répéter l'enjeu que ça a un match face à l'Olympique de Marseille pour les supporters niçois. Mais en fait, c'est un scénario qui se déroule, mais immédiatement, de façon parfaite, notamment pour Mario Balotelli. Ah, c'est rocambolesque. Mais d'ailleurs, on oublie aussi souvent que Dante avait signé quelques jours plus tôt. C'était déjà l'effervescence. Belanda, Balotelli, je crois que c'est minuit 1 que c'est annoncé sur les réseaux sociaux. Et comme tu dis, voilà la petite annonce « ma bandato Garibaldi ». On connaît la mort que les Niceaux apportent à Garibaldi. En plus, les Italiens qui ont joué à Nice, pour beaucoup n'ont pas réussi. Je crois que le dernier à avoir joué à Nice, qui était italien, c'était Marco Simonnet. Bon, ce n'était pas un grand succès. Un très, très bon souvenir, effectivement. Ce n'était pas un grand succès. Mais voilà, Garibaldi, c'était une star. C'est un type qui a tout connu, qui a tout gagné ou presque. Passeur décisif sur le but mythique d'Aguero avec Manchester City. Enfin, c'est un grand joueur. Et ce match face à l'OM, stade plein, c'était l'occasion, je crois, de monter à la troisième place. Et puis, très vite, il marque. Et puis, il y a le scénario absolument exceptionnel avec l'OM qui passe devant, etc. Puis ce renversement. Ce n'est même pas Balotelli qui met le but vainqueur, c'est Willan Cyprien. Mais quel match. Quel match. C'était exceptionnel. L'atmosphère dans l'Allemagne de Sierra. Peut-être la plus belle de ces dernières années par rapport à l'enjeu, par rapport à l'ambiance. On rappelle aussi que Bafé Gomis marque son pénalty devant la Populaire Sud et se jette en faisant la panthère. Voilà, ça a beaucoup énervé la Populaire Sud et tous ceux qui étaient au stade. Finalement, voilà, le karma s'est chargé de Bafé Gomis. Mais voilà, Balotelli qui lance au mieux son aventure niçoise et qui a encore continué. Bon, je pense qu'on en parlera encore. C'était un peu le fil rouge de façon Mario Balotelli de ces deux saisons avec Lucien Favre. Lucien Favre qui n'était pas forcément partant à la base pour Mario Balotelli. Au final, il s'y est fait également. Et c'est peut-être un des rares entraîneurs qui peut se targuer d'avoir géré Mario Balotelli pendant deux saisons et d'en avoir tiré deux de ses meilleures saisons effectivement de ces dernières années. En tout cas, notamment depuis son départ d'Italie. Pour rester un peu quelques instants sur ce match face à Marseille, parce que forcément, c'est un match culte. Mario Balotelli qui marque son pénalty sur son premier ballon, quasiment. Il me semble se doubler. Il y a autant de buts dans ce match que lors des deux années précédentes. Mais c'est là aussi qu'on commence un peu à voir apparaître ce que... Parce que forcément, Mercato terminé et du coup, Bellanda et Balotelli qui sont arrivés. C'est là qu'on commence à voir apparaître ce que va être l'équipe de Lucien Favre tout au long de la saison, Bertigno. Oui, et une équipe qui se montre de plus en plus séduisante. Notamment ce match face à Marseille où on voit vraiment les Niçois poser des problèmes aux Marseillais dans le jeu. Et donc, au niveau de l'équipe, on voit un système plutôt orienté en 3-5-2 ou 3-4-3 selon l'adaptation. Mais voilà, une base à 3 avec Dante en meneur et Paul Beys et Malensard à ses côtés. Donc le jeune Malensard, 17 ans, qui a tout de suite des responsabilités importantes dans cette équipe. Et puis un milieu de terrain qui va nous faire rêver avec Coziello, Seri, Cyprien. C'était tout simplement merveilleux ce qu'on a pu voir. Beaucoup de mouvements, de passes courtes. C'était vraiment très fluide. Et puis sur les côtés, on avait aussi deux latéraux, plutôt on pourrait dire des pistons aujourd'hui, qui étaient Ricardo Pereira et d'Albert. C'était tout simplement magnifique. Des joueurs qu'on n'a pas eu à ce poste-là depuis. Pas de ce niveau-là en tout cas. Et puis devant, on avait Pléa, on avait Balotelli, on avait aussi la possibilité de voir Belanda au milieu. Et c'était des joueurs déjà de très bon niveau. Et puis on sent que Lucien Favre, il a su mettre tout le monde dans le même sens. Il y a eu beaucoup de transferts, beaucoup de mouvements au mercato. Et pour autant, il a su fédérer un groupe très rapidement. Et on a vu que tous les joueurs allaient dans le même sens, avaient la même envie de faire bien les choses et de proposer du spectacle pour gagner les matchs. Alors tu soulignes, Ricardo d'Albert. Moi, je me suis refait le match justement face à Marseille pour préparer cette émission. Et moi, vraiment, ce qui m'a bluffé sur cette rencontre-là, c'est l'activité des latéraux et notamment d'Albert, pour moi, qui fait vraiment un match mais monstrueux. Quand on connaît en plus la suite de sa carrière, c'est assez étonnant de se souvenir que ça a été un bon joueur de foot. Mais voilà, tacle mise à part, en fait, vraiment ce système reposait quasiment uniquement sur la performance des latéraux et ça, ça va jalonner tout le reste de la saison et ça ne se modifiera que par la force des choses avec des blessures. Mais en fait, on joue sans véritable joueur de couloir, notamment devant, où en fait, pendant toute la saison, tu as Belanda, Cyprien et Esric, globalement, qui se partagent un peu ses côtés parce que les latéraux ont un tel volume de jeu, une telle activité, une telle qualité de centre qu'en réalité, tu n'as pas besoin de mettre quelqu'un devant eux et ça sert aussi à créer un peu du surnombre au milieu de terrain en pouvant, voilà, t'as ces deux meneurs de jeu, on va dire, excentrés, que ce soit Belanda, Cyprien ou Esric, qui rentrent en plus d'un Micaceri, d'un Vincent Cozillo, tout ça qu'il y a déjà dans l'axe du jeu pour créer le surnombre et c'est ça, en fait, qui rend un peu l'équipe de Lucien Favre irrésistible et maîtresse du ballon, c'est qu'en fait, à aucun moment, tu n'arrives à déborder ce bloc équipe en plus de la rapidité des transmissions. Oui, c'était vraiment le plan de jeu de Lucien Favre, d'avoir une certaine densité dans l'axe avec beaucoup de, plutôt des milieux offensifs que des ailiers et donc, c'était un système très technique, beaucoup de joueurs techniques pour jouer entre les lignes, jouer entre les espaces et derrière, t'avais donc les latéraux qui amenaient le soutien offensif et puis devant, quand t'avais la qualité d'un Pléa ou d'un Balotelli, c'était quand même assez impressionnant. Je me souviens que Balotelli, chaque ballon dans la surface, c'était frappe cadrée au minimum. Donc, tout reposait sur ce système-là et ça a fait beaucoup de bien à l'OGC Nice et ça a fait ses preuves en Ligue 1. Ben, ensuite, il y a la Coupe d'Europe qui arrive très vite. La première, on va dire, vraie qualification parce qu'on a passé rapidement après sur le barrage de Limassol en 2013. oublions, effectivement, mais voilà, une vraie qualification directement en poule. L'Europa League que l'OGC Nice, du coup, découvrait, premier vrai parcours depuis 25 ans en Coupe d'Europe, enfin, depuis une vingtaine d'années plus exactement, mais un groupe assez relevé et déjà, un premier match énorme puisqu'on reçoit on reçoit Schalke nous le faire tout de suite. Bon, défaite à la maison, mais c'est un peu un paradoxe qu'il y a eu pendant toute cette phase allée, une équipe qui était intouchable en Ligue 1, une défaite, je crois, sur la phase allée. à Caen, avec un but de Santini, il me semble d'ailleurs, parce que, pareil, ça a été des joueurs de foot, tout ça, mais par contre, en Coupe d'Europe, vraiment, on a senti non pas un déficit de qualité, nécessairement, mais notamment un gros déficit d'expérience puisqu'on se souvient et on décortiquera peut-être certains matchs, mais il y a toujours eu des phases où l'OGC Nice était en mesure de rivaliser avec son adversaire et d'autres où on a senti qu'en fait, à l'expérience ou à l'accélération, le scénario du match a tourné dans le mauvais sens, c'est notamment le cas du match face à Krasnodar qu'on perd 5 à 2 alors qu'on s'accroche, on revient au score jusqu'aux dix dernières minutes, notamment il y a 3 à 2, je crois, à 5 minutes de la fin de la rencontre, mais voilà, c'est un peu, est-ce que c'était l'inexpérience de ce groupe qui déjà pour beaucoup découvrait la Ligue 1 et en plus, découvrir la Coupe d'Europe, c'était peut-être trop ou est-ce que c'était l'effectif selon toi, Ben, et Bertigno aussi forcément, qui était peut-être trop court pour arriver à gérer les deux compétitions ? Il y a un peu de tout, je pense. Déjà, comme tu dis, le fait qu'on manquait d'expérience, clairement, je veux dire, l'équipe, parmi les 11 titulaires principaux, il n'y a que Belanda et Belotelli qui avaient connu la Coupe d'Europe à un très bon niveau, Pereira a dû jouer peut-être quelques matchs avec le FC Porto mais sans plus, Dante, évidemment, j'oublie, mais pour le reste, voilà, la Coupe d'Europe, ils ne la connaissaient pas, puis quand on joue c'est ça, vers ça là, dans des grands stades, ce n'est pas évident, il y a la pression à gérer et aussi, je pense que le parcours en championnat faisait qu'on ne pouvait pas se concentrer sur la Coupe d'Europe, voilà, tes premiers, deuxièmes, troisièmes dans cette zone-là. L'effectif n'est pas assez complet derrière, voilà, à part Rémi Walter ou Mathieu Bonnemer au milieu de terrain, derrière, il n'y a pas grand monde non plus, Lebihan était blessé devant, Donis, on le découvre un petit peu, en défense centrale à part Bays, Dante et Sart, il n'est pas grand monde, voilà, le marchand était encore blessé, ça me paraissait très compliqué, très compliqué de pouvoir jouer des compétitions, je pense que c'est quelque chose qu'on a bien fait, se concentrer sur la Ligue 1, d'ailleurs, le dernier match qu'on fait en Coupe d'Europe, c'est face à Krasnard à domicile, on allie une équipe, une équipe B, voire C, avec Hicham Mahou, Maxime le Marchand qui est revenu de blessure, Julien Verkotoren qui était remplaçant, je crois que même Johan Cardinal n'était pas dans les buts, enfin, c'est pour dire que voilà, on a un petit peu délaissé cette Coupe d'Europe-là et c'est limite quelque chose qu'on a oublié et même quand on l'a joué, finalement, la saison prochaine, la saison d'après, on en reparlera plus tard, au final, on est quand même passé à côté puisqu'on s'est éliminé en 16ème de finale face au Lokomotiv Moscou de mémoire, on est en menant 2-0 à l'élance Riviera, on perd 3-2 et puis bon, on en parlera effectivement un scénario assez terrible mais bon, effectivement, l'équipe B pour terminer face à Krasnodar un match qui était déjà éliminé avec un but sur pénalty d'Alexis Bossetti qui était encore là à l'époque où Lucianova est arrivé, c'était le moment où ils se sont croisés. Bertigno, est-ce que tu as quelque chose à ajouter notamment sur le parcours européen parce qu'il y a cette double confrontation en fait face à Salzbourg où on pense avoir fait le plus dur en s'imposant là-bas sur un but d'Alassane Pléa mais qu'il y a ce retour à la maison où on se fait battre sur un doublé de Wang qui nous condamne en gros à ne pas pouvoir passer sur la suite mais vraiment, ça s'est joué à peut-être pas grand-chose deux victoires au final il y a eu des parcours européens depuis où on a fait moins bien. Oui, je pense qu'on est tombé dans un groupe très relevé de toute façon avec des équipes qui avaient déjà de l'expérience en Coupe d'Europe donc je pense que c'est ce qui nous a manqué on s'est beaucoup focalisé sur la Ligue 1 je pense que c'était l'objectif principal du club et derrière la Coupe d'Europe on s'en est servi comme apprentissage dans la continuité du projet et je pense que on manquait un petit peu d'expérience parce que c'est des matchs qui ont un contexte particulier face à des joueurs aussi qui ont beaucoup plus d'expérience et de référence à ce niveau-là donc nous on avait un effectif aussi assez jeune et il fallait quand même faire tourner en lien avec la Ligue 1 donc je pense que c'était beaucoup d'apprentissage et c'était important même si on n'a pas réussi à sortir de ces poules c'était quand même important de participer à ces matchs européens pour l'ensemble de l'effectif et des joueurs et pour la continuité du projet ce qui n'empêche pas comme je le disais que la phase allée se déroule très bien focus sur le championnat et juste cette petite défaite à Caen l'OGC Nice qui termine du coup un vaincu mais premier très largement champion d'automne avec des matchs référence on va forcément parler du 4-0 face à Monaco qui arrive rapidement parce que c'est le match fin septembre le match de championnat suivant après Marseille à domicile bon bah du coup à l'époque c'était une habitude parce que l'année suivante dans une saison très différente on gagne quand même 4-0 également face à Monaco mais c'est peut-être ce match-là où on commence à sentir qu'il se passe quelque chose en fait avec cette équipe et qu'elle peut vraiment si elle n'a pas à craindre ni Marseille ni Monaco nos deux principaux rivaux en fait qu'est-ce qu'il y a à craindre et où est-ce qu'on peut s'arrêter mais c'est exactement ça d'ailleurs Monaco était sur Saint-Picture d'or ils avaient gagné face à Tottenham face à Paris face à Lille face à Rennes en mettant 3-0 nous on sortait d'un match nul à Montpellier arraché en fin de match avec un but de Unes Belanda donc on n'était pas non plus favoris pour ce match et d'ailleurs le vainqueur de ce match prendrait la tête de la ligne 1 Nice n'a jamais été premier du championnat depuis janvier 2003 ça faisait quand même un bail et puis il y a ce vous connaissez ce match d'ailleurs c'est en semaine donc pas une influence folle on est à peu près 21 000 dans le stade ce qui n'est vraiment pas énorme pour une telle affiche un match à 21h etc bon c'est c'est un grand match quand même malgré tout et puis il y a ce double de Balotelli Plea qui rate ce pénalty à 3-0 la Populaire Sud vous savez ce qu'il chante je pense que la plupart des gens Plea Plea effectivement mais il y a aussi on s'en fiche de façon un peu plus vulgaire disons avec ce centre et puis Blacky reprend qui va se jeter sur les supporters c'est tout un symbole de cette union sacrée qui était en train de se mettre en place et puis voilà 4-0 on prend la tête du championnat peut-être du championnat qu'on ne perdra pas je crois jusqu'à la 21ème journée enfin voilà c'était le début de quelque chose de toute façon on l'a senti dans le stade on le savait ensuite ça s'accélère avec énormément de victoires larges je crois qu'il y a un 4-2 à Metz qui suit qui après suit un 4-1 face à Nantes enfin voilà des grosses victoires comme ça 3-0 après face à Toulouse et le sommet selon moi de cette phase allée c'est un peu le match au parc ce match nul de partout qui laisse énormément de regrets à Lucien Favre on se souvient de cette interview du coup d'après match où on sent qu'en fait Lucien Favre a quand même l'image d'un gentil d'un calme et en fait on découvre que pas du tout que c'est un homme extrêmement exigeant et c'est aussi pour ça qu'il mène ses équipes à de tels résultats mais là voilà le vernis de Lucien Favre se craque un peu parce que de partout au parc on aurait tous signé avant le match mais ce scénario là on mène de but à zéro on se fait cueillir au retour des vestiaires parce que d'Albert qui a une douleur à l'épaule décide de rester de ne pas informer le staff et au final perd un duel à l'épaule qui mène au premier but au premier but parisien donc voilà on se sent en fait dire on est capable de regarder le grand Paris Saint-Germain dans les yeux on était même meilleur à quelque chose près d'être un peu d'expérience ou un peu de coaching on aurait pu les battre au parc au final est-ce que voilà c'est pas le match le match peut-être le plus abouti ou le match sur lequel on a senti que l'OGC Nice en fait allait être difficile voire impossible à aller chercher cette saison là cette première partie de saison c'est vraiment Nice qui est monté en puissance et ça c'est grâce à Lucien Favre parce qu'il a insufflé une envie de gagner une envie de faire toujours mieux on a vu les matchs il y a eu des énormes scores il ne s'est pas contenté de garder les scores quand il menait 1-0 ou 2-1 donc il y a une mentalité qui a été mise en place et les joueurs se sont plongés dedans et donc ce match contre Paris c'est un petit peu l'apogée on va jouer le Grand Paris Saint-Germain toutes ses stars au Parc des Princes l'ensemble des observateurs de la Ligue 1 sont unanimes pour dire que Nice est la surprise de cette année là et puis nous en tant que supporters on se dit que c'est un match où on a rien à perdre c'est le match clé il faut tout donner et puis on verra ce que ça donne et puis voilà on mène 2-0 donc c'était assez inespéré après on se fait remonter au score mais globalement ce match il était vraiment de très bonne qualité on a pu regarder le PSG les yeux dans les yeux et à partir de ce moment là personnellement je me suis dit que voilà l'OGC Nice allait compter dans la course pour le podium que ça allait être comme ça toute la saison et qu'on allait vivre une grande saison et je pense que la suite l'a confirmé et c'est dans les semaines qui suivent après autour de cette journée là qu'on commence aussi petit à petit à voir associer Balotelli et Plea parce qu'on n'en a pas trop parlé l'un des principaux aussi point d'intérêt de Lucien Favre c'est vraiment de multiplier les différents systèmes tactiques avec lui pas de 4-4-2 figé pendant toute la saison pour ne citer personne mais voilà on a commencé comme tu le disais tout à l'heure Bertigno la saison en 3-5-2 ou en 3-4-3 en fonction de l'animation et de qui portait le ballon mais petit à petit on va commencer peut-être aussi à voir différents systèmes apparaître notamment au début de la phase retour que ce soit du 4-2-3-1 ou du 4-3-3 assez offensif en plus de ça donc vraiment Lucien Favre qui se permet le luxe de changer une équipe qui gagne et qui la conduit à la première place de la Ligue 1 alors certes à la faveur aussi de blessures on le verra notamment avec une fin de saison extrêmement compliquée où on termine il me semble je crois que le dernier match on part à Lyon à 15 parce qu'on n'a plus assez de joueurs valides pour faire un groupe en entier voilà il y a des petits jalons comme ça dont on reparlera ensuite mais vraiment c'est cette variété de systèmes qu'il faut aussi retenir de la première saison selon moi de Lucien Favre c'est vrai qu'en fait c'est un entraîneur qui a une grande capacité d'analyse du jeu de ses adversaires je pense qu'il s'est très bien cerné les situations les défauts et les qualités de chaque équipe et voilà il a su s'adapter et aussi changer son système pour éviter d'être trop prévisible et en plus il a la disposition des profils très différents dans l'effectif ce qui lui a permis de varier ses options d'appuyer sur des points faibles de l'adversaire donc c'était très intéressant et ça lui a donné raison sur le terrain puisque les résultats ont été là et la qualité du jeu aussi donc non c'est une chance d'avoir un entraîneur de ce niveau là et je pense qu'ils sont quand même rares aujourd'hui en Ligue 1 surtout à avoir cette capacité d'analyse et cette capacité d'avoir un groupe concerné dans son ensemble que ce soit les remplaçants les titulaires les jeunes qui doivent débuter aussi donc ouais c'était vraiment tactiquement il y avait beaucoup de choses à dire sur ce qu'il avait mis en place et les différentes options qu'il avait mis en place sur tous ces matchs Ben sur la phase allée est-ce qu'il y a quelque chose selon toi à rajouter ou est-ce qu'on passe sur une phase retour peut-être un peu plus contrastée même si l'issue forcément est très heureuse pour l'OGC Nice non la phase allée pour moi tout a été abordé assez bien il y a ce mercato d'hiver je pense qui est complètement raté forcément ça c'est ma douleur la plus profonde avec la finale de Coupe de France perdue c'est horrible alors parlons-en de ce mercato d'hiver parce qu'en plus Lucien Favre on a quand même reparlé lors de sa conférence de presse de présentation cette année quand il dit un mercato d'hiver ça peut changer beaucoup de choses à deux joueurs près on passe du titre aux places européennes quand il dit ça aujourd'hui en 2022 il fait forcément référence à ce mercato d'hiver 2017 alors qui arrive à l'OGC Nice c'est Mounir Obadi et Bassem Srarfi deux joueurs qui ont marqué la conscience collective des supporters de l'OGC Nice malheureusement plus à cause de ça que leur niveau sportif même si Mounir Obadi a été un excellent joueur à Monaco et à Lille donc pour la petite histoire il y a aussi Mathieu Bodmer qui s'en va pour désaccord avec le coach on ne saura jamais très bien ce qui s'est dit puisqu'au final Mathieu Bodmer citait encore Lucien Fav comme le meilleur entraîneur qu'il a eu ces dernières années bon Mathieu Bodmer qui est un de mes joueurs préférés et qui part le jour de mon anniversaire histoire que vraiment la journée soit pourrie et que le clin d'œil soit dans la lousse jusqu'au bout mais bon voilà ça c'était pour l'anecdote perso du coup voilà Bassem Srarfi qu'on arrache à la dernière minute du mercato malgré une surenchère de Lille donc en plus on s'est battu pour ce jeune prospect jusqu'au bout qui lui a été au bras de fer pour rejoindre Nice bon bah super merci et Mounir Obadi en fait qui débarque à Nice parce que Lucien Fav voulait un milieu de terrain supplémentaire notamment après avoir perdu Mathieu Bodmer et qu'il se fait cambrioler à Lille et que du coup il dit qu'il ne veut pas y retourner et du coup un petit coup de fil nous on le récupère et ça donne ensuite cette conférence de presse lunaire où Lucien Fav dit Mounir Obadi je ne le connais pas mais on m'a dit qu'il était bon c'est quand même loufoque on dirait l'époque de l'OGC Nice où on joue le maintien comment est-ce qu'un club qui est premier du championnat peut dire ça c'est complètement lunaire surtout qu'on se souvient pour rester dans le côté historique les pistes évoquées notamment à ces deux postes là à l'époque c'est Luis Gustavo au milieu de terrain qui finira malheureusement par rejoindre l'Olympique de Marseille il y a également sur les conseils de Dante qui fera les beaux jours malheureusement après l'Olympique de Marseille il y a aussi Ezekiel Lavezzi donc on se permettait je me souviens dans la communauté de cracher un peu dessus en disant oui mais il est bouilli je crois que c'est l'époque où il est en Chine si je ne dis pas de bêtises il a une hygiène de vie quand même particulière au final et puis il y a le feuilleton Memphis Depay aussi tout simplement Depay qui d'après un journaliste bon je crois que c'est connu cette histoire mais qui était sur le toit de je ne sais plus quel hôtel à Nice mais qui était pré-assigné en fait et les Chinois qui étaient nos actionnaires majoritaires ont dit non mais le salaire est trop élevé on ne le signe pas donc puis en plus quelques semaines plus tard Alassane Playa se blesse et fin de saison qui sait peut-être qu'avec Memphis Depay on aurait été champion on ne peut pas savoir mais quel joueur on est passé à côté d'un type qui aurait pu être une légende récente en tout cas de l'OGC Nice On parlait d'un prêt à l'époque où il était à Manchester United donc effectivement ça a longtemps tergiversé à cause de la question du salaire les Chinois ne voulaient pas forcément trop assumer ce montant-là mais surtout Lyon est arrivé à lâcher 20 millions d'euros secs sur la table ce qui leur a permis de nous souffler le joueur sous le nez alors qu'il était à Nice en attente de la signature de son contrat donc effectivement Bertigno non seulement en termes de qualité individuelle de passer Dzekiel Lavezzi Louis Gustavo et puis même Mathieu Bodmer dans une moindre mesure et potentiellement Memphis Depay à Bassem Srarfi et Mounir Obadi sans faire injure à ces joueurs en fait là déjà les dés étaient un peu pipés et puis forcément ça allait aussi entraîner une remise en question tactique et une remise en question un peu aussi de la stratégie de Lucien Favre pour lutter encore non plus pour le titre mais pour les places les places européennes jusqu'à la fin de la saison oui c'est exactement ça et puis Mounir Obadi et Bassem Srarfi au final ça va être des joueurs de compléments dans l'effectif ils vont permettre de renforcer des postes mais pas en termes de qualité plutôt en termes de quantité je crois qu'Obadis blesse en plus dès le mois de février quelque chose comme ça on n'a pas le temps enchaîné donc puis t'as un Bassem Srarfi qui arrive tout droit de Tunisie si je ne me trompe pas qui n'a aucune expérience en Ligue 1 donc on va dire que ce ne sont pas des joueurs qui ont apporté directement une plus-value à l'effectif et c'est dommage de s'être privé d'avoir plus de références à ce poste là je pense qu'à l'image de l'effectif ça montre aussi un petit peu d'inexpérience de nos dirigeants et de nos actionnaires à l'époque de savoir que ces coups là on pouvait les faire et si on avait le moyen de les faire pour se battre pour le titre jusqu'au bout et voilà après Lucien Favre il a tenté de s'adapter comme il a pu avec l'effectif qu'il avait à disposition en sachant que Willian Cyprien se blesse gravement aux genoux Pléa se blesse aussi une bonne partie de la fin de saison donc il a dû se réadapter il a dû faire d'autres choix notamment faire confiance à certains jeunes comme Srarfi comme Donis aussi qui est de plus en plus rentré en jeu à cette époque là Vincent Marceau aussi il me semble le héros de Amsterdam qui fait ses premières apparitions lors de cette saison là exactement et en fait c'est beaucoup d'inexpériences et quand en face de nous nos concurrents c'était donc le PSG et Monaco qui étaient des mastodontes cette saison là on n'a pas su tenir ce rythme là ce qui était normal donc c'est dommage sur ce mercato de ne pas avoir fait l'effort pour aller se mêler à la bataille mais voilà ça doit nous servir de leçon en tout cas à l'heure actuelle en tout cas alors pour terminer justement sur ce mercato et sur si on retient ou non la leçon je trouve le parallèle quand même assez parlant avec ce qui s'est passé lors de ce mercato d'hiver pas le même actionnaire pas le même entraîneur bizarrement le même directeur sportif je ne sais pas si ça a un rapport mais voilà là où tu es deuxième et tu es lancé en pleine bourre sur cette saison là tu ne fais pas venir les joueurs d'une ambition démesurée est-ce que finalement Amavi et Brahimi c'est pas un peu les Obadis ce rare fille de 2022 tout simplement ouais mais en plus il y avait eu aussi pardon Bertigno rapidement il y avait eu Moussa Ouagé et Rizad Jormisi il y a deux ans aussi oui effectivement juste avant le Covid les Ports ils ont joué 3-4 matchs mais bon ça crée Rizad Jormisi il n'y a jamais dans la légende du gym lui aussi quand même mais bon bref tout ça pour en dire le premier homme qui avait des crampes au bout de 20 minutes oui il n'avait pas joué depuis 6 mois le POM peut-être qu'il y avait un indice sur pourquoi il n'avait pas joué effectivement mais du coup la deuxième partie de saison est forcément moins flamboyante alors bon on ne va pas se mentir on termine à la 3ème place qui est un exploit avec un record de points record de points pour un 3ème record de points pour une équipe non qualifiée en Ligue des Champions donc vraiment un parcours honorable surtout qu'on se permet de lâcher plus ou moins les deux dernières rencontres on va rapidement faire un point sur ces rencontres là on se fait très vite éliminer des coupes je crois quasiment à Lorient voilà à Bordeaux en Coupe de la Ligue à Lorient en Coupe de France je me demande si c'est pas cette année là qu'on se fait éliminer sur un but je viens de vérifier de Jérémy Aliadière donc décidément voilà il y a eu aussi des moments dramatiques dans cette saison là mais on sait qu'il y a Mika Seri qui part notamment à la Cannes il me semble au mois de janvier du coup on perd 4 points avec 2 matchs nuls consécutifs face à Metz et face à Bastia après même si on gagne face à Guingamp pour moi le tournant de la saison c'est mon avis personnel vous allez me dire ce que vous en pensez mais pour moi le tournant de la saison c'est cette défaite 3-0 à Monaco où on s'est dit en fait oui on les a battus 4-0 en début de saison c'était très bien mais là sur la phase retour ça sera pas du tout la même blague on les a peut-être un peu surestimés eux aussi je crois que mathématiquement à l'occasion de ce match ils revenaient à hauteur de nous justement ils ont mieux attaqué la phase retour et là on a senti que tout de suite on perdait notre première place et que ça allait être compliqué d'aller la rechercher j'allais te le dire en plus c'était clair que ça allait être compliqué parce que de toute façon on avait déjà on va dire une première partie de saison où tout nous réussissait pour avoir revu les matchs il y avait une sensation de facilité de tout réussir à cet effectif et je pense que Lucien Favre en tirait le maximum et après quand il y a eu les blessures les départs à la canne ça a forcément diminué la qualité des joueurs à disposition et on n'a pas su tenir ce rythme là face à Monaco et le PSG aussi de toute façon je suis persuadé que c'est à cause de la canne qu'on perd le championnat enfin qu'on perd le championnat peut-être pas mais qu'on perd en tout cas la confiance comme la disca tu perds 4 points face à des équipes vachement abordables à partir de ce moment là t'as Monaco qui revient bon 3-0 là-bas on s'est plié ils sont largement au-dessus mais c'était voilà la canne ça reste un gros regret d'ailleurs pour avoir parlé avec un des joueurs qui partait la canne à ce moment là il m'a dit j'ai pas envie de partir en fait j'ai pas envie de partir au mois de janvier je sais même plus où elle se jouait la canne je crois que c'était pas dans un grand pays de foot en Arfrique c'était pas le Cameroun c'était pas le Maroc c'était dans un d'ailleurs Belanda et Serri qui font pas une canne exceptionnelle parce que les deux sortent en phase de poule en tout cas pour la Côte d'Ivoire ils sortent en phase de poule pour pas grand chose au final puisque l'OGC Nice est amputé de deux de ses meilleurs joueurs si ce n'est bon après ça reste très personnel mais pour moi le joueur le plus indispensable de l'équipe c'était Mika Serri on ne saura jamais c'est peut-être à la faveur aussi malheureusement de la blessure de Willan Cyprien qui avant de se blesser marchait sur l'eau on parlait de lui en équipe de France on parlait de lui aussi au Paris Saint-Germain vraiment c'était exceptionnel il y a un moment jusqu'à sa blessure il marquait tous les matchs plus ou moins donc avec ce positionnement Bertineau pour reparler un peu tactique ce positionnement très particulier d'ailleurs il me semble je ne sais pas si je l'ai fantasmé ou si vous en souvenez il en avait parlé notamment sur son compte Twitter quand il s'était fait un peu chopé par le col par rapport à ses performances où je ne sais plus quel membre de notre communauté lui avait demandé mais quand est-ce que tu redeviens de joueur que tu étais sous Lucien Favre il avait répondu en fait je jouais tir avant droite à l'époque avec Lucien Favre donc là maintenant au jeu numéro 6 forcément je n'ai pas la même activité c'est vrai qu'en fait ce système sans ailiers lui convenait parfaitement parce qu'il était toujours dans les 30 derniers mètres et du coup avec la confiance sa grosse frappe qu'on avait commencé déjà à avoir face à à l'OM puis à face au Paris Saint-Germain et ainsi de suite il faisait des ravages et je pense mais encore une fois c'est un avis personnel que sans blessure de Willian Cyprien tu vas au moins chercher la deuxième place et c'est sûrement lui alors il y aurait eu touche-touche avec Mika Seri mais ça aurait été sûrement lui l'aiglon de la saison oui effectivement et puis je pense que le système et la philosophie de Favre ça correspondait parfaitement aux qualités de Willian Cyprien qui était un joueur qui aimait avoir le ballon qui aimait prendre sa chance de loin donc en fait le jeu de possession très haut de Lucien Favre ça lui ouvrait beaucoup d'espace proche du but et donc ça lui a permis de se mettre en évidence tout simplement et d'ailleurs pour l'anecdote il avait confié récemment à un de mes proches que sous Lucien Favre il était totalement sur régime que même lui il se surprenait qu'il avait pas il avait pas compris comment il avait pu atteindre ce niveau-là et ensuite comme tu l'as dit Sky les saisons suivantes il était placé un petit peu plus bas sur le terrain ce qui lui a forcément moins souri et ce qui collait moins à ses qualités et voilà c'était vraiment l'éclosion d'un très jeune joueur qui avait fait de bonnes choses à Lens mais qui voilà sous Favre a totalement explosé et comme on en parlait tout à l'heure il a même attiré l'oeil de grands clubs comme le PSG je crois qu'à l'époque on parlait d'offres de 40 ou 50 millions d'euros pour lui donc ça montre vraiment l'ampleur qu'il avait pris dans cette équipe et évidemment que son absence nous a fait beaucoup de mal Ensuite il y a des matchs un peu moins réjouissants moi je me souviens notamment d'un deux partout à la maison face à Caen avec le textier qui nous empêche très largement et ce qui nous coûte peut-être en partie cette deuxième place parce qu'en fait tout l'enjeu sur cette phase retour pour moi c'est pas tant d'aller chercher le titre parce que Monaco survole largement le championnat avec son duo Kylian Mbappé du coup que le monde découvrait et Radamel Falcao c'était je pense injouable et je ne suis pas sûr que même en ayant gardé une casse série sans départ à la canne et William Cyprien sans blessure je ne suis pas sûr que ça aurait été possible d'aller chercher ce Monaco-là par contre le Paris Saint-Germain et forcément j'avance un peu dans la saison on reviendra selon vous il y a un autre match digne d'intérêt mais il y a ce fameux match à l'Alliance en toute fin de saison face au Paris Saint-Germain cette victoire 3 plus à 1 où en fait on se rend compte que sans le textier qui en plus de ça leur avait donné 3 points gratos dans un match face à Lille dans mon souvenir en fait on était meilleur que le Paris Saint-Germain peut-être moins expérimenté un effectif moins fourni mais on était meilleur et cette deuxième place selon moi elle aurait dû nous revenir si la logique sportive avait été appliquée Oui c'est vrai qu'on montrait vraiment de bonnes choses en fait on était très réguliers dans nos performances et c'est vrai qu'on aurait mérité mieux on profitait d'une saison où le PSG était on va dire un petit peu moins bien même s'ils ont fait quand même un gros total de points mais voilà on avait la chance de pouvoir rivaliser avec eux et c'est dommage il a peut-être manqué un petit peu un petit peu d'expérience un petit peu de chance aussi c'est toujours important pour jouer le podium et ça aurait été une bonne chose ça aurait été une bonne chose d'avoir cette deuxième place contre le Paris Saint-Germain Puis c'était le PSG aussi qui s'était pris une remontada quelques semaines plus tôt sans enfoncer le couteau dans la plaie pour les éventuels amis parisains qui les écouteraient mais bon ça fait toujours plaisir d'en parler voilà cette remontada qui a fait beaucoup de mal au club et j'aimerais aussi revenir sur un match assez symbolique c'est la victoire face à Montpellier de Buzyn je pense que vous vous en souvenez tous ah bien sûr avec voilà on est complètement mauvais je veux dire Anastos Zosdoni c'était titulaire il me semble j'ai écrit dans le livre j'ai plus le nom exact mais je crois qu'il touche 8 ballons enfin il est catastrophique il est absolument absent et puis Micka Lebihan qui revient après 17 mois d'enchaînement de blessures cette grosse blessure au tibia qui revient et par magie qui nous claque un doublé on gagne 2 buzyn personne nous voyait gagner ce match personne même nous dans le stade donc on ne s'imaginait pas que Lebihan allait revenir et mettre un doublé même Lucien Favre n'en revenait pas personne n'en est revenu et finalement on s'impose on renverse au match et c'est un symbole pour moi c'est un symbole c'est-à-dire que même les morts entre guillemets même si je n'aime pas trop cette expression mais même les morts reviennent pour apporter quelque chose et Lebihan qui voilà je crois il passe en déci sur le 3 buzyn face au PSG ce qui n'était pas de bêtises sur cette tête de Donis voilà mes souvenirs sont encore bons et puis pour revenir sur ce match face au PSG il y avait même des Chinois qui étaient venus depuis la Chine pour voir le match pour ceux qui se rappellent de la vidéo du club l'atmosphère est absolument exceptionnelle tout en rouge et noir avec aussi le doré comme si c'était un match de gala le Nisalabella qui était joué avec un orchestre enfin voilà ça sentait les grandes soirées et puis le scénario qui est exceptionnel je veux dire on met un zéro grâce à Balotelli Balotelli qui s'amuse de Thomas Meunier et Béz Mathudy qui lui met un coup de coude derrière pour voilà et puis le stade qui chante je veux dire on joue face au PSG on joue face à des joueurs qui ont coûté des millions et des dizaines de millions d'euros face à une super puissance et nous les petits niçois que nous sommes entre guillemets voilà on reste un petit club entre guillemets aux yeux de la France on arrive à les concurrencer on est même meilleur que Paul Béz qui fait complètement tourner la tête à Thiago Mota qui lui met un coup de coude et qui sort voilà il y a eu cette petite cette petite minute peut-être même ces 5 minutes où on a eu un petit peu peur après le but de Marquinhos le but du 2 but 1 où Paris pousse mais finalement non on est tellement fort Béz Dante c'est impressionnant Béz qui est un soldat et puis voilà le but exceptionnel de Ricardo aussi mine de rien ce deuxième but qui est peut-être le plus beau but que beaucoup d'entre nous ont vu au stade qui couronne aussi à l'Alliance je pense que c'est le plus beau après il s'agit de Deverson face à Monaco évidemment mais voilà je crois que c'est le plus beau et puis après le 3 but 1 le stade explose Thiago Mota qui va voir Béz en zone mix et qui lui dit j'espère que ça va Paul Béz qui se fout de sa gueule je veux dire c'était tellement lunaire ce match je crois que c'est non c'est après Marseille où Paganelli va voir Balotelli pour lui remettre le trophée d'homme du match mais il y a tellement de petites années effectivement un match vraiment j'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps il me semble que de toute façon dans la question quel est votre meilleur souvenir à l'Alliance globalement ça a été le match qui a été quasiment unanimement cité je pense que c'est là où en fait pour beaucoup on a vu l'OGC Nice le plus fort qu'on ait connu tout simplement à la maison et puis voilà comme tu disais cette deuxième partie de saison où au final on s'accroche comme on peut à ce podium où je pense qu'on aurait mérité mieux d'ailleurs pour le symbole on donne le titre à Monaco avec cette victoire face au Paris Saint-Germain mais voilà ça a été globalement une phase retour positive après derrière on lâche un peu défaite à Marseille défaite à la maison face à Angers parce qu'il n'y avait plus d'enjeux on avait assuré la troisième place je crois aussi à la faveur de cette victoire face au Paris Saint-Germain et avant on faisait nulle à Toulouse voilà cette rencontre qui en fait enfin cette saison qui se termine un peu sur des rencontres mi-figue-mi-raisin parce qu'il n'y a plus vraiment d'enjeux pour l'OGC Nice et effectivement voilà une saison qui se termine vraiment avec très peu d'hommes valides du coup il y a notamment Ricardo qui termine la saison Elie-Droit suite aux blessures à la fois de Plea et de Cyprien Donis qui a un temps de jeu qui je pense n'aura plus jamais après voilà c'est Souquet qui en profite pour se montrer à ce moment-là mais voilà c'est aussi une grande aventure humaine de dire que cette saison-là tu la termines non seulement avec ce qui se fait de mieux niveau résultat un doublé de Donis à la 38ème journée quand même pour ce match nul à Lyon mais voilà avec au final tu as je crois que c'est Maxime Lemarchand qui du coup est titulaire aussi dans l'axe puisque Dante n'est plus disponible tu comptes tes blessés tu y vas sans Plea sans Balotelli donc voilà mais malgré tout ça couronne un groupe peut-être qu'on a aimé et surtout une saison comme on n'a plus jamais revécu depuis qu'est-ce que vous pour clôturer cette saison 2016-2017 qu'est-ce que vous choisissez de retenir ? Est-ce que c'est la déception de ne pas avoir fait mieux ? Est-ce que c'est la performance qui même si on avait été 4ème la saison d'avant sort vraiment de nulle part ou le côté historique niveau statistique de se dire on n'a jamais reconnu un gym avec autant de points je crois que c'est la meilleure saison des 45 dernières années je suis à 1 ou 2 ans près mais voilà c'est une saison vraiment historique depuis les années 70 à tout point de vue Premier podium depuis 76 d'ailleurs c'est exceptionnel voilà c'était vraiment c'était vraiment une saison hors norme en fait que ce soit au niveau du jeu au niveau des émotions au niveau des résultats personnellement je n'avais jamais vécu ça et puis ensuite je ne l'ai toujours pas revécu depuis mais vraiment c'était une saison mémorable à tout point de vue en fait j'ai rarement vu ça et puis j'ai rarement vu aussi des joueurs de la qualité de Dante ou Balotelli enfin on revient quelques années en arrière c'était impensable d'avoir des joueurs de cette qualité-là à l'OGC Nice et vraiment j'ai l'impression que cette saison nous a fait passer quand même un cap à tout niveau pour notre progression et voilà on n'en retient que du bien forcément même si on aurait pu faire mieux on peut toujours faire mieux mais je pense que déjà voir l'OGC Nice troisième avec 78 points personne ne l'aurait parlé juste avant la saison moi je vais être un peu plus aigri quand même moi vas-y oui parce que je voulais dire il y a un petit regret quand même mais vas-y je t'en prie je veux dire autant en 2002-2003 on est vif champion d'automne et on finit 8e il me semble avec des joueurs prêtés il n'y a pas de regret tu fais une super saison là pour le coup t'es premier bon certes Monaco fait un 18 sur 19 mais ils ont aussi la ligue des champions en parallèle certes Mbappé explose etc mais purée t'as des blessures qui t'embêtent t'as la canne t'as un recrutement pourrieux Mercato d'hiver voilà un titre qu'on n'a pas connu en tout cas moi les plus jeunes et Bertineau s'y était certainement fané ou peut-être trop jeune pour 97 donc voilà le regret pour moi c'est de ne pas avoir été champion même si Monaco fait 95 points quand tu décortiques les matchs en 1 tu te dis que tu aurais pu avoir les 18 points manquants je vais être un peu aigri là-dessus mais je pense qu'on aurait été champion il y avait quelque chose pour l'être en tout cas la deuxième place c'est sûr que elle était pour nous minimum normalement et puis en plus du coup si t'es deuxième tu fais directement la ligue des champions c'était ça mon regret du coup c'est par contre et ça va un peu aussi nourrir l'intersaison on va passer doucement sur la saison 2017-2018 si vous le voulez bien mais il y a cette incertitude parce qu'à l'époque avec les différentes modes de qualification qu'il y a en fait troisième à ce moment-là c'est un peu la place du con notamment parce que l'Ajax perd aussi la finale de l'Europa League face à Manchester United si je ne dis pas de bêtises et en fait tu es obligé de passer par le TP3 le troisième tour préliminaire pour espérer te qualifier en barrage de ligue des champions et éventuellement après en ligue des champions mais si tu perds ce TP3 tu n'es qu'en barrage d'Europa League et si tu repères ce barrage et bien en fait tu es content d'avoir été troisième mais contrairement au quatrième tu finis sans coupe d'Europe donc une petite inquiétude pour nous ni soit parce que malheureusement c'est la deuxième fois du podcast qu'on va parler de l'Apollon Limassol mais on a connu quelques années avant au terme d'une saison tout aussi inattendue et historique 2012-2013 une grosse clim derrière quant à la qualification européenne on espère qu'on n'est pas en train de se porter la poisse pour le mois prochain d'ailleurs en disant ça mais voilà donc en fait te dire que bah oui tu as eu peut-être la meilleure saison des deux dernières générations très clairement mais ça ne te garantit même pas de retourner dans la coupe d'Europe que tu as connue avec un sentiment d'inachevé pour la saison précédente alors on va revenir sur la coupe d'Europe finalement vous le savez tous l'histoire s'est quand même plutôt bien déroulée mais principal problème au mois de juin tout de suite c'est que Lucien Favre a fait quelque chose d'incroyable et d'historique avec le GC Nice en plus d'être déjà connu un entraîneur coté en Europe juste ce qu'il a fait avec le Borussia Mönchengladbach donc forcément ça attire des convoitises d'autres clubs européens et pas n'importe lequel puisqu'on parle quand même du Borussia Dortmund qui à l'époque était au sommet de la hiérarchie des clubs européens récent finaliste de la Ligue des Champions quelques années auparavant donc vraiment un top club européen qui arrive qui tape à la porte de Jean-Pierre Rivère et qui dit votre entraîneur ça nous intéresse bien c'est combien du coup et à ce moment là Lucien Favre on va pas se mentir est forcément intéressé par le challenge Oui c'est très clair qu'à l'époque c'est une belle opportunité pour Lucien Favre l'opportunité d'avoir un très grand club qu'il n'a pour le moment pas eu dans sa carrière et donc voilà forcément Nice veut tout faire pour le garder parce qu'il compte dans le projet et il est très important pour le club et puis Nice va fermer la porte au Borussia Dortmund et donc Favre va rester pour notre plus grand plaisir et puis voilà c'est une intersaison quand même un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes moi je me souviens qu'en tant que supporter il y avait quand même des craintes quant à la suite de cette nouvelle saison qui avait débuté donc non mais c'était une bonne chose que Nice le garde et Nice fasse tout en sorte de garder Lucien Favre pour cette saison à venir On se souvient Ben du coup l'OGC Nice ne ferme pas tout à fait la porte dit à Lucien Favre si jamais on arrive à te remplacer on peut éventuellement considérer un départ sauf que l'OGC Nice ne trouvera jamais vraiment de remplaçant digne d'intérêt on a notamment parlé d'Edouardo Berrizo à l'époque du coup qui est un nom qui est souvent revenu également par la suite auprès de l'OGC Nice mais en fait tout simplement l'OGC Nice a été un peu pris de court n'avait pas préparé cet intérêt et a réussi à garder aussi ça c'était quand même un tour de force réussi à garder Lucien Favre un peu contre sa volonté mais malgré tout a réussi à le garder on va dire concerné pour la saison qui a suivi oui tout à fait on aurait pu prendre Goranek aussi mais on était peut-être pas assez bon pour lui voilà blague à part oui c'était un sacré coup de le retenir après je ne sais pas quel a été le discours pour le retenir mais derrière le recrutement n'a pas été assez bon je pense qu'on va en parler Racinkoli qui arrive à la fin du mois d'août parlons déjà des départs parce qu'ils ont été nombreux Belanda qui ne reste pas au terme de son prêt avec option d'achat je crois que c'était 10 millions d'euros l'option d'achat on ne la lève pas alors que derrière tu prends l'Anne Saint-Maximin un peu pour la même la même somme d'Albert qui s'en va et on sait que ça a donné lieu à un clash entre Julien Fournier et Lucien Favre déjà je pense un peu échaudé par le mercato d'hiver précédent mais Julien Fournier qui arrive à faire la plus grosse vente de l'histoire de l'OGC Nice avec 29 millions bonus compris pour d'Albert à l'Inter on sait que c'est à l'époque qu'on signait ces fameuses clauses sous sein privé à l'OGC Nice pour faire des valorisations de joueurs et que du coup d'Albert était valorisé 30 millions et que l'Inter petit à petit a monté son offre jusqu'à arriver à ces 29 millions au pire des moments c'est que d'Albert sèche l'entraînement on sait que voilà Jean-Pierre Hiver est obligé de monter à Divonne-les-Bains limite pour séparer Julien Fournier et Lucien Favre qui se disputaient sur le sujet parce que Lucien Favre ne voulait pas voir d'Albert partir et puis on arrive à un 31 août beaucoup moins glamour que celui de l'année précédente comme tu disais comme tu disais Ben puisque du coup à cause du départ de d'Albert c'est Racine Colli qui arrive un peu au dernier moment la légende dit qu'on ne l'a même jamais vraiment vu jouer et qu'il a été limite recruté sur vidéo et on a également Papi Mendy qui revient en prêt à ce moment-là alors que Lucien Favre voulait un numéro 6 de taille et costaud alors costaud Papi l'est de taille un peu moins quand même même s'il l'est par le talent mais voilà il ressortait en plus il s'était pété la jambe je crois la saison d'avant donc il reprenait aussi physiquement petit à petit avec nous puis en plus tu ajoutes aussi pour d'Albert c'est qu'on a obligé de faire jeu mal en sard et à gauche à Amsterdam et je crois que d'Albert rentre à la fin et qu'il est complètement catastrophique si ma mémoire très carrément il ne veut pas se blesser juste avant son transfert voilà il est complètement catastrophique il prend le bouillon mais d'ailleurs aussi on a oublié d'ajouter bon j'adore attention je vais un peu trahir mon chouchou qui est Pierre Lesmélou mais quand on finit 3ème c'est peut-être un peu léger de prendre Lesmélou Tamezé aussi c'est quand même assez léger il me semble non Issan Sago c'est au mois de janvier suivant mais c'est pas c'est un autre mercato d'hiver pourri dans la liste mais voilà c'est quand même des joueurs assez moyens Adrien Tamezé aussi Jean-Victor Mackengo Marlon que tu te fais prêter celui du départ de Paul Baez Jallet qui remplace Ricardo même si forcément c'est un international aussi à ce moment-là et notamment dans le groupe France pour l'Euro 2016 mais voilà globalement un mercato qui est quantitativement inférieur les postes enfin tu n'as pas de départ remplacé par un meilleur joueur en tout cas ce n'est pas trop l'impression qu'on en a tu as peut-être en fait deux joueurs mais avant d'arriver là-dessus tu as aussi quand même ton meilleur joueur Mika Serri qui est censé partir pour le Barça qui est tout proche de partir il vide son casier à Charlerman et puis pour des raisons les versions divergent en fonction de l'interlocuteur à qui vous demanderez mais pour des raisons assez opaques finalement le deal ne se fait pas je crois que c'est Paulinho qui est recruté pour 40 millions d'euros pour la même somme prévue en Chine par le FC Barcelone et Mika Serri du coup explose un peu quand même de se dire que c'est un peu le rêve de toute une vie qui s'arrête et qui au final ne lui permet pas de signer dans le plus grand club du monde à l'époque Mika Serri qui est d'ailleurs assigné à All City c'est de dire un petit peu le niveau qu'il a perdu et juste quand on reprend l'équipe de 2016-2017 il y en a très peu qui ont confirmé on prend Balotelli bon ça a été complètement catastrophique il y a Plea qui a eu des sélections en équipe de France mais pour le reste voilà Cyprien qui s'est écroulé Mika Serri Vincent Cozzelo dont on n'entend plus parler Paul Bays qui a connu des déboires à Malaga puis à Bordeaux Résidenté Pereira s'est blessé gravement Dalbert s'est complètement perdu Johan a pu le club enfin on a l'impression que quand même l'équipe les joueurs individuellement étaient à un niveau qui n'ont plus reconnu par la suite à part peut-être Balotelli avec cette deuxième saison où je pense qu'il est meilleur malgré tout individuellement en tout cas mais voilà rapidement tous les autres se sont effectivement un peu perdus et tu essayes en fait de faire deux gros coups donc Alan Saint-Maximin qui à l'époque est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OGC Nice 10 millions d'euros qu'on va chercher à Monaco notamment mais qui voilà n'a pas un profil qui correspond spécialement à ce que veut Lucien Favre Lucien Favre d'ailleurs dit rapidement après l'arrivée de Saint-Maximin qu'il dit à sa direction moi j'en ferai rien si vous voulez le revendre c'est le moment donc bon c'est dire à quel point il a dû être consulté par l'état-major du gym pour faire ce mercato là et puis surtout il y a l'arrivée de Wesley Snyder messieurs ça c'est on va dire un des plus gros flops de l'histoire récente de l'OGC Nice je pense Comment est-ce qu'on l'explique tactiquement Bertineau ? Je pense qu'il n'y a pas que tactiquement déjà de par son âge par sa condition physique il y avait beaucoup de mal et puis je pense qu'il n'y avait pas non plus peut-être assez de joueurs de qualité autour de lui dans le système que Favre a mis en place donc ça ne lui a pas permis d'enchaîner je me rappelle aussi qu'il a eu quelques pépins physiques donc ça ne lui a pas permis d'enchaîner beaucoup de matchs non plus et puis voilà on sent on sent une équipe qui avance un petit peu un petit peu doucement et puis surtout un Schneider qui est complètement complètement absent c'est presque incompréhensible quand on a connu la qualité du joueur par le passé mais voilà il n'arrive pas du tout à avancer et l'histoire ne durera que 6 mois Il y a un match exceptionnel à Caen aussi de Schneider le seul gros match qu'il ait fait il a été magique Avant de parler du début du championnat qui a été compliqué parlons de cet été européen parce que mine de rien c'est peut-être le meilleur souvenir de cette saison 2017-2018 cette double confrontation face à l'Ajax donc un solide match à l'alliance match nul un partout c'est forcément pas un super résultat à la maison mais malgré tout tu as regardé encore en face l'Ajax qui était finaliste européen à la saison précédente et tu gardes toutes tes chances avant le retour à Amsterdam messieurs si vous vous souvenez de votre état d'esprit à l'époque vous dites quoi à la sortie du match ça va être difficile on y va pour jouer crânement notre chance enfin est-il dans quel mood à peu près ? c'est un petit peu ce qu'on ressentait donc après ce premier ce match allé où de mémoire Bassem Srarfi avait survolé les débats on était quand même content de cette prestation là mais déçu du résultat on va dire on aurait pu espérer mieux et puis on se dit que voilà on va aller jouer ce match à Amsterdam c'est un match il faut il faut faire le maximum pour essayer de repartir avec le bon résultat et la qualification au tour suivant et puis voilà l'histoire est magnifique au final sur ce match là parce que le scénario est totalement dingue et au final on arrive à arracher la qualification donc c'était un des grands moments de cette présaison aussi Ben l'ouverture du score en tout début de match avec ce but d'Arnaud Souquet suite à un raid solitaire de Pierre Lesméloux notamment c'est pas beau ça ouais mais chouchou du coup de l'époque un peu plus difficile à assumer aujourd'hui mais forcément ce jour là c'était bien pratique tu te lances de la meilleure des façons parce que du coup tu es virtuellement qualifié et tu te dis oui d'accord l'Ajax va devoir nous mettre deux buts pour se qualifier et va devoir surtout garder sa cage inviolée enfin voilà c'était le meilleur moyen de jouer crânement ta chance et tu t'es mis le match dans des bonnes dispositions d'entrée de jeu bien sûr et puis il faut aussi rappeler je pense que beaucoup l'emblie et Meplea qui rate de face à face à la fin du match allé à l'Allianz tu te dis purée là je pense que ça peut compter bon finalement il nous fait un super match retour à la scène non pas techniquement ou tactiquement mais dans l'esprit dans le pressing très haut ça a été un super match de sa part mais pour revenir sur ta question évidemment que ça lance au mieux le match on a le souvenir évidemment de cette frappe de Pierre Lesméloux et ce but de Souquet mais avant il y avait aussi une super sortie de balle menée je crois par Valentin et Cyril et puis voilà Pierre Lesméloux qui fait son raid qu'on connait tous qui frappe du pied gauche le ballon revient miraculeusement à Souquet que personne n'avait vu venir de son écran ça crée des passements de fonction parce qu'il se retrouve dans la surface dans l'axe pour récupérer le ballon un joli sprint de 80 mètres en plus quand on sait la charrette qu'il a dans le dos quand même Arnaud Souquet il a dû le laisser 10 ans de sa vie 10 ans d'espérance de vie sur cette sur cette course mais voilà et forcément vous en parliez de ce scénario l'Ajax qui met deux buts mais en fait on y croit jusqu'au bout puisque l'OGC à aucun moment n'est vraiment inférieur à son adversaire il suffit de marquer un but pour passer au but à l'extérieur et puis ça vient sur un but déjà comme un symbole d'un super d'un jeune du club Vincent Marcel mais surtout ça vient d'un geste de classe incroyable la passe décisive Dominique Asseri on parlait tout à l'heure de est-ce que c'est pas le plus beau but qu'on ait vu à l'Alliance pour le but de Ricciardo face au PSG est-ce que c'est pas la plus belle passe décisive all time du coup entre la dramaturgie l'importance et le geste technique est-ce qu'on a déjà vu une plus belle passe décisive que celle de Micah Asseri sur ce deux buts partout ? franchement je pense pas déjà est-ce qu'on a déjà vu une performance aussi forte au milieu de terrain en Ligue des Champions tout court peut-être que c'est mon cœur qui parle mais il a été exceptionnel ce soir-là les deux buts qu'on prend il y a une fois où c'est parce qu'il est en train de faire ses lacets enfin je veux dire il a été non mais en plus c'est pas des bêtises il a été absolument exceptionnel comme Yoann Cardinal a été dans les buts on a beaucoup l'ont critiqué Yoann mais il fait une parade exceptionnelle pardon sur une reprise de volet il va la chercher en lucarne là-bas voilà et puis pour venir sur la passe décisive elle est magique en plus quand on regarde l'action on ne voit à aucun moment Mika Serri regarder derrière lui il fait tout à l'instinct et puis Vincent Marcel qui finit au mieux c'est exceptionnel je sais pas ce qu'en pense Bertigno mais c'est magique c'était juste incroyable de toute façon Mika Serri ça a toujours été un joueur de classe avec une intelligence de jeu particulière quand même mais sur cette passe décisive c'était juste fou il a pas d'autre option au final quand on regarde s'il veut la mettre en retrait à un de ses coéquipiers il a pas d'autre option parce qu'il y a le gardien qui sort face à lui il y a des défenseurs qui reviennent et puis là voilà il sort ce geste d'un petit peu nulle part ça revient sur Marcel qui arrive lancé et puis ça fait deux partout et le gym est qualifié et là on a vécu un grand moment de football la suite est un peu plus compliquée donc il y a cette double confondation face à Naples dont ce qu'on retient essentiellement c'est la musique de Ligue des Champions parce qu'on a vraiment été surclassé à aucun moment je sais pas vous mais à aucun moment on y a cru très clairement on était là pour l'expérience on n'a pas non plus servi de sparring partner mais 2-0 aller 2-0 au retour voilà pour moi il y a zéro regret sur cette rencontre Napoli 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 il n'y a pas eu pas de doute là-dessus c'était une équipe qui a l'habitude des joutes européennes et ils étaient tout simplement au-dessus sur tous les points expérience qualité il n'y avait quand même il n'y avait pas photo il n'y avait pas photo sur ces deux matchs-là on a tenté notre chance c'était bien mais voilà la marche était un petit peu trop haute pour le gym à l'époque on le savait de toute façon qu'ils étaient au-dessus puis d'ailleurs à la fin du match le public chante merci le gym voilà je veux dire il n'y a pas plus symbolique que ça on savait qu'on allait perdre la double confrontation on n'a pas espéré un instant donc tant mieux parce que si on avait espéré pour perdre au final ça aurait été encore pire voilà ce qu'on va retenir c'est la musique je veux dire d'ailleurs il me semblait je ne sais pas peut-être que Sky ou Gersinho pourraient me confirmer mais qu'au début de la musique de la Ligue des Champs il y a eu un petit bug de Sono qui fait qu'on avait la Sono classique et qui a masqué la musique au début si je n'ai pas de bêtises il y a eu un espèce de petit temps d'attente de latence où on s'est dit qu'est-ce qui se passe tout ça puis après on a tous moi je me souviens de cette clameur au moment où on entend pour de vrai les premières notes où tout le monde crie comme des gosses dire ouais super il y a la musique de la Ligue des Champions à Nice tu as vraiment senti que c'est un moment sincère d'émotion on s'est tous retrouvés là genre mais qu'est-ce qui se passe on est à la maison en regardant un match de l'OGC Nice et c'est la musique de la Ligue des Champions je trouve que ça a été c'était irréel 6 ans auparavant tu te sauves sur un doublé de Boulongui face à Lorient c'est con mais c'est la vérité puis voilà on crie comme des gosses dans aucun stade au monde j'ai vu ça quand tu vois le PSG Monaco bon Monaco c'est pas un bon exemple mais le PSG le Real ou que sais-je des gros clubs comme ça il n'y a pas autant de vibrations pour la musique c'est anodin pour eux mais pour nous c'était exceptionnel et le visage d'Alain Saint-Maximin aussi avec la banane vraiment le sourire énorme quand il entend la musique vraiment c'est un super souvenir mais bon on était plus là pour l'expérience que pour le sportif puis de toute façon il y avait cette qualification en Europa League qui était assurée un début de championnat assez compliqué d'ailleurs défaite face à Saint-Etienne défaite à la maison face à Troyes cette double défaite face à Naples un match catastrophique à Amiens toute à la fin du mois une défaite 3-0 première victoire d'Amiens dans l'élite dans leur histoire je crois il me semble et puis surtout le match face à Amiens c'est le match où Mika Seri n'avait pas voulu faire le déplacement justement à cause de son vrai faux transfert à Barcelone qui l'avait passablement déprimé et en fait on ne reverra plus jamais le Mika Seri qu'on a vu comme tu le disais Ben incroyable dans cette double confrontation face à Amsterdam ben là en fait à partir de là le joueur ne sera plus jamais ce qu'il a été pour jusqu'à aujourd'hui et je crois qu'on l'a appris hier sa signature à Eul City mais voilà parcours il signe à Fulham il est prêté à Bordeaux enfin voilà on a final plus jamais revu Mika Seri et c'est peut-être ça aussi qui conditionne le reste de la saison de l'OGC c'est déjà un moins bon recrutement enfin un effectif globalement moins bon mais en plus ta pièce maîtresse ton maître à jouer qui ne sera que l'ombre de lui-même ouais c'est c'est ça le paradoxe avec la saison précédente c'est que déjà oui comme tu disais au niveau du recrutement on a quand même beaucoup moins de qualité notamment je vais penser aux latéraux et aux ailiers passer de Dalbert à Colli ou Sarr ou passer de de Ricardo Pereira à Souquet par exemple où j'allais ça fait forcément un vide et puis voilà offensivement on n'avait pas non plus énormément d'options et comme tu dis Mika Seri qui était l'homme du milieu de terrain l'homme clé de cette animation de Lucien Favre quand il n'y était plus ou en tout cas qu'il était beaucoup moins bien que la saison précédente ça s'est forcément ressenti sur le jeu et sur les résultats et je pense que cette saison compliquée un peu plus compliquée ça part de là aussi ce manque de qualité et cette défiance de certains cadres aussi puis tu vois ce paradoxe en fait à l'inverse de la saison précédente où tu es intouchable en Ligue 1 et où en Coupe d'Europe tu as beaucoup plus de mal et bien là en fait c'est en Ligue 1 où les résultats vont-viennent avant de s'écrouler totalement à l'automne mais où en fait en Coupe d'Europe tu fais des cartons tu fais gagner 5-1 à Wargame tu tabasses le vitesse Arnhem 3-0 à la maison et en fait tu vas jusqu'au bout regarder dans les yeux la Lazio même si on sait notamment le match là-bas que tu perds dans les tout derniers instants mais bon globalement à aucun moment tu n'as peur de ne pas te qualifier très rapidement la qualification c'est même plutôt la question est-ce que tu vas réussir à choper la première place ou pas qui se pose donc tu finis deuxième derrière la Lazio qui a forcément plus de joueurs d'expérience et peut-être tout simplement plus de qualité mais pendant ce temps au championnat c'est très compliqué des défaites à la maison face à Strasbourg un match face à Marseille avec un scénario horrible pour moi c'est tout l'inverse je pense que c'est le pire souvenir qu'on a et c'est même le pire souvenir pour un Nice-Marseille ce qui est assez paradoxal quand on se souvient du 22 août dernier mais voilà tu mènes rapidement 2-0 et au final tu perds 4-2 à 4-2 tu as Balotelli qui laisse un pénalty à Plea pour le remettre en confiance il le rate vraiment mais un match je pense le pire derby qu'on a vécu alors que juste avant tu as un nouveau 4-0 face à Monaco mais c'est très très compliqué en Ligue 1 et pour te laisser la parole Bertignos ça en fait coïncide aussi avec une recherche vraiment de système tactique où Favre n'arrive pas à trouver de solution on se partage un peu entre le 4-4-2 et le 4-2-3-1 mais ce qui était la souplesse tactique de la saison présente là laisse place à vraiment une errance et on ne sait pas comment jouer parce que justement tu ne peux plus compter sur tes latéraux comme la saison précédente parce que c'est moins bon donc tu essaies de reproduire un peu avec PLM ce que tu as fait avec Belanda mais sur le côté ça ne marche vraiment pas non plus et en fait tu te dépends totalement de Saint-Maximin et un peu de la bonne forme de Balotelli puis de Plea aussi qui revient petit à petit de blessures physiquement oui mais c'est exactement ça et puis au niveau du système aussi on se souvenait que la saison précédente on était sur une base défensive à 3 défenseurs et puis là en fait le fait que les profils d'Albert et Ricardo étaient très offensifs là tu te retrouves avec Souquet Jallet ou Racine Colli Malensard qui ne sont pas du tout des profils adaptés à ce système là et donc il va se rechercher un petit peu il va essayer de trouver la bonne formule pour son équipe en repassant à une défense à 4 mais voilà au milieu de terrain il y avait quand même beaucoup moins de qualité que la saison précédente et puis devant aussi il y avait Saint-Maximin qui n'était pas du tout le même profil que les offensifs de l'année passée Saint-Maximin qui est un joueur de percussion qui va beaucoup chercher le duel en 1 contre 1 avant de chercher le centre ou la frappe et puis voilà ça change toutes les options et donc Lucien Favre va partir et essayer de trouver sa solution dans un 4-3-3 qui peut évoluer en 4-2-3-1 mais au final on sent que l'OGCini ça a beaucoup de mal la qualité du jeu elle commence à diminuer vraiment et puis ça se ressent sur les résultats forcément et puis la saison bascule Ben en quelques jours en fait je ne me souvenais plus que ces deux événements étaient aussi rapprochés c'est fin novembre 2017 du coup il y a cette défaite à la maison face à Lyon 5 buts à 0 ah oui voilà j'étais au stade je m'en souviens on a rapidement abandonné l'idée de regarder le match plutôt de chanter je crois que c'est le premier but de Mizian en pro du coup côté lyonnais à l'époque on aurait dû voir ça comme un symbole avant de le recruter quand même parce que ce n'était pas franchement une bonne idée mais voilà cette défaite lourde défaite 5-0 à la maison face à Lyon et trois jours après tu vas à Toulouse tu es mené au score à Toulouse tu as ce pénalty pour Toulouse et en fait l'OGC Nice je crois est 17 ou 18ème et se pose même la question d'un licenciement de Lucien Favre à ce moment-là dans la presse et on ne saura jamais vraiment si dans l'état-major du gym aussi mais en tout cas très clairement pour le grand public Lucien Favre joue sa tête sur cette rencontre face à Toulouse oui voilà de mémoire c'était un peu ça l'idée même si au fond de moi je pensais à l'époque et je pense toujours que même en cas de défaite Lucien Favre serait resté il n'avait tout simplement pas les joueurs pour voilà puis en plus face à Lyon et 4-0 à la mi-temps il y a beaucoup de gens qui sifient il y en a qui partent c'est une catastrophe on n'a pas fini à beaucoup au stade effectivement dans mon souvenir on était très peu je pense qu'on a dû finir à 3-4000 sans trop exagérer je pense qu'à la 95ème on n'était pas très nombreux mais à Toulouse et puis il me semble que c'est peut-être Bassem Srarfi je ne dis pas de bêtises c'est lui l'homme de Toulouse voilà je ne dis pas trop sur une base de Saint-Maxime je ne me mouille pas trop en disant que Srarfi marque à Toulouse quand même mais voilà il sauve la tête de Lucien Favre certainement je pense qu'il me semble que Srarfi c'est 5 ou 6 buts avec le J mais 4 ou 5 face à Toulouse c'était la bête noire de Toulouse c'est impressionnant et pour rester sur ce match du coup Toulouse ouvre très très vite le score d'ailleurs est-ce que vous vous souvenez parce que je viens de retomber dessus et je n'en avais aucun souhait vous souvenez qui est le buteur toulousain de ce match ? Brace Waite ? j'avais un doute sur Brace Waite et Ben Yedder c'était Andy Delors le buteur de Toulouse c'était pour la petite anecdote mais du coup ça m'a fait sourire comme quoi les anciens ne sont jamais très loin mais voilà donc Andy Delors qui ouvre le score et en fait jusqu'à la 80ème minute où on obtient un pénalty dans mon souvenir un peu chanceux du coup et que du coup Toulouse va finir le match à 10 sachant que Dante avait été exclu dès la 40ème minute de notre côté vraiment le scénario cauchemar Balotelli marque le pénalty Bassem Srarfi dans les arrêts de jeu permet à l'ogiciniste de l'emporter et à partir de là on quitte un peu cette zone rouge et les victoires s'enchaînent et ça coïncide bizarrement avec un changement tactique pour l'ogiciniste qui va en fait et chose assez inédite aussi pour Lucien Favre qui a beaucoup changé de système tactique la saison d'avant de la 17ème à la 38ème journée on ne va plus changer de système tactique on va être un 4-3-3 à vocation offensive tous les matchs la même disposition tactique très très peu de turnover de joueurs également contrairement à la saison d'avant devant le trio Balotelli Pleas un maximin ne bougera que en cas de blessure ou de suspension au milieu de terrain c'est PLM Tamés et Seri qui ne bougent pas jusqu'au retour de blessure de Wylan Cyprien qui se disputera à la place avec Pierre Lesmélou mais voilà en fait on passe d'un Favre ultra polyvalent qui manie tout son effectif et toutes les possibilités tactiques que lui offre son effectif a quelque chose d'extrêmement rigoureux et stable qui te permet en fait de remonter je crois que grâce à la victoire face à Toulouse tu passes à la 12ème place et tu termines cette saison là 6ème à 1 point de l'Europe et en fait je pense que ça se joue on y viendra après dans les toutes dernières confrontations face à tes concurrents directs ce point là il te manque parce que sur la dernière rencontre je crois que tu n'arrives pas à l'emporter face à Lyon mais en fait voilà Bertigno c'est assez étrange de voir en fait du coup Favre a aussi un côté pragmatique et de se dire finalement j'ai un système qui marche et je vais aller jusqu'au bout avec parce que c'est la seule solution qu'on a de s'en sortir avec les carences que mon effectif a c'est exactement ça et en fait on voit que Favre pendant tout son passage à l'OGCN il a cherché à optimiser les qualités de ses joueurs à faire en sorte de tirer le maximum d'eux-mêmes puis là sur ce début de saison il ne trouvait pas forcément les solutions on voyait des joueurs qui n'étaient pas forcément à l'aise sur leur poste et aux consignes et puis du coup comme tout entraîneur il s'est remis en question enfin tout entraîneur peut-être pas mais il s'est remis en question oui tout ça c'est égal qui est et donc il s'est réadapté en fait il est reparti tout simplement sur des bases simples au niveau du football donc un système équilibré des consignes simples l'objectif c'était je pense de redonner confiance déjà à cette équipe et de permettre de jouer un football tout à fait simple tout à fait cohérent sans forcément de grandes notions tactiques derrière et je pense que ça correspondait bien à l'effectif qu'il y avait à l'époque qu'il manquait d'expérience des joueurs qui découvraient la Ligue 1 des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de références au niveau et donc il a su se remettre en question changer son dispositif repartir sur une base très très simple et ça a fonctionné parce qu'il y a eu une bonne série de victoires et puis au final on finit quand même la saison sixième quand on voyait le tout début jusqu'au mois de novembre on ne pensait peut-être pas que ce serait possible tu perds 2-1 à Marseille à quelques journées de la fin alors que tu mènes 1-0 sur un but de Mario Balotelli puis tu perds ce dernier match 3-2 à Lyon avec Balotelli je crois qu'il met une barre il me semble dans les dernières minutes triplé de Memphis Depay puisque le karma n'est jamais très loin un doublé d'Alassane Plea aussi pour son club formateur contre son club formateur mais voilà en fait cette saison tout le monde en retient et je sais qu'on en a pas mal parlé dans la communauté aussi là ces dernières semaines avec le retour du Sympa mais tout le monde en retient quelque chose d'extrêmement négatif alors la principale déception c'est ce match enfin cette double confrontation face au locomotive Moscou en 16ème de finale d'Europa League mais au final on passe pas très loin d'une qualification européenne consécutive ce qui n'est pas franchement arrivé très souvent dans l'histoire récente du gym il y a malgré tout des matchs où on a des bons souvenirs également tu fais ça malgré je crois une perte de points record après avoir ouvert le score je crois qu'on perd plus de 20 points après avoir ouvert le score donc ça en dit long que dans le jeu en fait on était pas si mauvais que ça et on aurait pu légitimement espérer et accrocher une nouvelle qualification européenne mais voilà pour vous qu'est-ce qui fait qu'on retient que cette deuxième saison est forcément moins bonne que la saison de la troisième place mais on s'en souvient carrément comme une mauvaise saison et moi j'ai vu des gens dire bah ouais Lucien Favre c'est certes la saison de la troisième place mais c'est aussi la deuxième saison et j'ai pas envie de revivre ça alors qu'au final voilà un point de l'Europe et et 16ème de finale d'Europa League est-ce qu'on n'aurait pas signé pour ça l'année dernière et est-ce qu'on signerait pas pour ça là aujourd'hui surtout quand tu vois l'effectif qu'il avait entre ses mains franchement c'était une en fait c'était je pense qu'il y avait un peu de tout il y avait aussi la saison précédente qui était exceptionnelle et je pense que comme tout supporter on aimerait voir notre équipe progresser de saison en saison et donc on aurait pu imaginer viser les mêmes standings sur sur la saison qui suivait et puis voilà on fait pas forcément une mauvaise saison mais au niveau du jeu on prend moins de plaisir il y a un petit peu moins de spectacles il y a moins de résultats aussi dans l'ensemble et je pense qu'il y a aussi des doutes qui commencent à apparaître au sein des supporters concernant le mercato qu'on pensait être un peu plus ambitieux et qui au final on aura raison puisque la suite ne sera pas rose au niveau des renforts au niveau des mercato et je pense que c'est le mercato d'hiver où on fait venir Issan Sacco d'ailleurs cette année-là on l'a dit tout à l'heure mais il est nécessaire de le répéter voilà et en fait je pense qu'on sent un manque d'ambition à ce moment-là par rapport aux performances du passé et on a l'impression qu'en fait les dirigeants et l'OGC Nice n'a pas pris le bon tournant pour continuer dans cette bonne dynamique et faire progresser le club et je pense qu'il y a eu un mélange en fait de crainte et de déception vis-à-vis des attentes qu'on pouvait avoir Ben à part ton sentiment sur la saison et puis au final est-ce que c'est pas cette double confrontation encore une fois face au locomotive Moscou qui cristallise un peu tous les regrets qui symbolisent tout ce à quoi le gym aurait pu prétendre mais n'a pas réussi à faire fructifier lors de cette saison oui je pense que c'est à peu près ça comme l'a dit Bertigno c'est vrai qu'on a fait une remontée assez exceptionnelle mais c'est pas tant l'élimination face à Moscou c'est le scénario tu mènes 2-0 à domicile à la mi-temps je crois que c'est Balotelli qui met les deux buts de mémoire face à Nema Pessinovic en défense centrale pour ceux qui se rappellent qui était avec Renato en défense centrale quelle paire magnifique puis tu t'écroules totalement mais sans vraiment savoir pourquoi Moscou n'a pas été spécialement au-dessus nous voilà on a coulé tout simplement mais je n'arrive pas à l'expliquer toujours en 2022 je ne comprends pas avec un carton rouge de Racine Colli notamment et un triplé de Manuel Fernandez à la maison peut-être le rouge de Racine mais je ne sais pas peut-être le manque d'expérience surtout quand le championnat commence à bien revenir mine de rien puis après tu perds un zéro là-bas je pense qu'il devait faire 5-6 degrés pas plus là-bas à Moscou je crois que tu as Romain Perrault arrière-gauche tu as ces deux frappes sur la barre de Mario Balotelli en tout début de match quand tu es encore 0-0 et tu te dis putain mais en fait si tu mènes 2-0 dès le début du match tu as rattrapé ton retard et ce n'est plus du tout le même scénario mais on ne se fait cueillir un but à la 30ème minute et on ne reviendra jamais dans cette dans cette grande locomotive qui est champion de Russie à ce moment-là donc ce n'est pas non plus une petite équipe très très loin de là c'est aussi un paradoxe avec la saison précédente c'est que ces frappes sur le montant ça montre un manque de réussite et en fait c'est aussi ça qui a beaucoup joué par rapport à la saison d'avant où presque tout nous réussissait presque tout rentrait ben là forcément manque de chance et au final sur quelques frappes c'est peut-être peu dans un match mais ça compte beaucoup beaucoup au niveau des résultats bon une saison du coup pleine de regrets davantage que pleine de défauts je pense malgré tout il y avait quelque chose sur lequel s'appuyer malheureusement après derrière tu le disais il n'y a pas forcément eu l'ambition non plus au niveau de notre board de faire mieux et d'essayer d'améliorer cette équipe ça peut-être été une parenthèse voilà comme ça enchantée de se dire c'est le moment où tout nous a réussi on a goûté à la coupe d'Europe on a goûté à une qualification et un match élimination direct en coupe d'Europe on a fini sur le podium on a vu du jeu de qualité même si voilà sur la deuxième saison forcément c'était un peu c'était un peu moins bien mais vous globalement sur ces deux ans là après on sait qui arrive au poste d'entraîneur et on ne va pas en parler avec Ben parce qu'on ne va pas être d'accord on peut en parler avec Ben mais qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que vous retenez de ces deux ans de Lucien Favre et en fait ça va doucement nous amener à qu'est-ce que vous retenez de ces deux ans et à votre avis qu'est-ce qui a changé depuis qu'est-ce que de quoi on peut s'inspirer pour les années à venir maintenant que Lucien Favre est revenu un peu tout ça Je pense que sur ces deux ans moi personnellement j'en ai retenu de très bonnes choses que ce soit au niveau du jeu du plaisir des émotions qu'on a pu vivre Lucien Favre il a ramené quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un moment et on a vécu une saison historique notamment avec cette troisième place dans l'histoire récente de l'OGC Nice c'était ce qu'on avait vu de plus beau donc ça c'est ce que j'ai retenu de son passage chez nous avec une empreinte bien définie au niveau du jeu et de l'identité de Missoise et puis derrière on a eu Patrick Vieira donc on a eu des difficultés le gym a eu beaucoup de difficultés et puis là avec Ineos commence à se relever et je pense que de toute façon pour cette saison là qui va arriver en 2022-2023 je pense que Favre va s'inspirer de ce qu'il a pu faire par le passé ici et puis qu'il aura quand même plus de moyens à disposition en tout cas on l'espère et que les mercatos seront de qualité aussi pour lui apporter les bonnes solutions et puis quand on aura tout ça je pense qu'on peut vivre quelque chose encore de plus historique encore pour l'OGC Nice à l'avenir tu y crois Ben pour toi il y a mieux à faire encore que cette période 2016-2018 grâce à Ineos grâce à Favre qui depuis a quand même fait aussi un passage très remarqué au Borussia Dortmund et grâce à un effectif tout simplement qui est peut-être supérieur parce que tu le disais tout à l'heure quand on voit tous ces joueurs qu'on a cités de passer entre les mains de Lucien Vague il n'y en a pas beaucoup au final qui ont eu un meilleur parcours après leur passage à Nice qu'à cette époque là mais c'est exactement ça et puis il y a la stabilité d'Ineos avec les Chinois on ne sait même pas ce que le club serait devenu au final cette fois-ci je pense que s'il revient c'est parce qu'il a des garanties il est parti parce qu'il n'avait plus de garanties parce que les Mercato étaient ratés maintenant je pense que s'il a fait l'effort de revenir avec Julien Fournier qui était au moment où il revenait encore en poste même si je pense qu'il était déjà pas mal sur le départ je pense que s'il revient c'est pas pour rien en plus il a acquis de l'expérience européenne à très très haut niveau avec le Borussia Dortmund en ayant entraîné des super joueurs comme Gotze comme Allende voilà maintenant il en dit de l'or c'est pas mal non plus mais voilà je pense que si le Mercato suit ce qui semble pour le monde diriger même si on n'a pas eu de recrue les rumeurs qui sont évoquées un peu à droite et à gauche dans la presse sont bonnes je pense à Yann Sommer voilà même il parlait un moment de Cavani si on arrive à donner un effectif cohérent à Lucien Favre je pense qu'il peut réussir après il y a le danger de se dire bah s'il se rate on retiendra quoi on retiendra peut-être son deuxième passage qui aura été moins bon mais je pense qu'il fera un meilleur passage que le premier alors est-ce qu'on vibrera autant je sais pas parce qu'on a vibré parce que c'est une première depuis 40 ans une troisième place parce qu'il y a eu des tas d'émotions mais voilà Favre c'était le jeu à part avec Vieira où il y a eu quelques matchs intéressants on va pas cracher dessus et c'est certainement pas moi qui vais le faire mais c'est vrai qu'avec Ursa et Galtier franchement on s'embêtait quand on allait au stade je comprends que des gens n'avaient pas envie d'aller au stade là avec Vieira les gens avaient envie avec Favre la puce révélateur les gens avaient envie d'aller au stade voilà c'est parce qu'on avait du jeu parce qu'on avait des super joueurs qui les faisaient évoluer dès le premier jeu de préparation face à Bruges je veux dire les joueurs techniques comme Claude Maurice comme Stengs comme Trouillet je sais que Claude Nissa adore Alexis Trouillet Trouillet FC ces joueurs là Trouillet FC ces joueurs là vont s'éclater ils vont s'éclater même un Thuram Thuram qui était cantonné à son poste qui devait rester presque au poste de 6 parfois de 8 qui se projetait très rarement mais le peu de fois où il a la possibilité de le faire notamment face au PNG il a été XXL et on l'a vu son dépassement de fonction face à Bruges a permis à amener le but des joueurs comme Thuram comme Stengs comme Claude Maurice ils vont s'éclater avec Lucien Favre vraiment et on va se régaler et puis les jeunes aussi les jeunes qui ont leur chance c'est peut-être un peu tôt pour savoir ce qui va en être exactement de l'identité de l'OGC Nice 2022-2023 mais comme le dit Ben tu as des jeunes joueurs et comme tu allais le dire tu as des jeunes joueurs des jeunes joueurs offensifs avec un jeu on va dire soyeux ou en tout cas un beau jeu comme on appelle ça qui seront peut-être dans des meilleures dispositions pour s'exprimer sous la mandature de Lucien Favre oui exactement bon après ça va forcément dépendre du mercato des arrivées et des départs mais je pense que Lucien Favre il va compter sur les jeunes je pense qu'il sait ce qu'il a comme qualité avec les jeunes du centre de formation qu'on a vu notamment contre Bruges samedi mais voilà il va s'appuyer aussi dessus pour amener un peu de fraîcheur à cet effectif là un petit peu d'insouciance et je pense que c'est une bonne chose parce que ces derniers temps on a très peu compté sur les jeunes de l'effectif et là je pense que dans notre équipe on a 4, 5 ou 6 jeunes qui peuvent prétendre à gratter du temps de jeu cette saison avec le GC Nice et je pense que c'est une bonne chose de construire aussi des bases sur ce niveau là Jean-Pierre Rivère l'avait dit avec Ineos qu'il voulait compter sur la formation alors ça va être long forcément mais ça va peut-être aussi commencer cette saison comme il l'a fait à l'époque avec Malensard Messieurs un mot pour finir on a évoqué beaucoup de souvenirs beaucoup de très très bons souvenirs je ne sais pas vous mais moi je passe un peu une meilleure journée maintenant que je me suis souvenu de tous ces matchs il n'y a pas eu que des bons souvenirs mais globalement ça a été une époque du gym qu'on a adoré et qu'on a suivi avec passion dans laquelle on s'est replongé pour préparer cette émission avec grand plaisir qu'est-ce que voilà quelque chose pour conclure que ce soit sur ce passage-là ou sur l'avenir après cette émission tout simplement je dirais que ce passage-là c'était historique pour nous c'était vraiment un des beaux moments et comme tu l'as dit ça remémore de beaux souvenirs et ça embellit la journée et puis je pense qu'on peut se montrer optimiste pour la suite maintenant on a un actionnaire puissant avec des ambitions on a le retour de Lucien Favre si le mercato est là on aura tous les outils pour vivre de belles saisons et rêver avec cette équipe de l'OGC Nice au niveau européen et en Ligue 1 c'est presque une torture de devoir attendre quelques semaines avant le premier match de la saison en plus le premier match de la saison sera à l'extérieur à Toulouse vous savez quoi j'ai clairement envie d'y aller donc il faudra attendre le match face à Strasbourg pour les voir de plus près à l'élan de Seyra et puis dès la quatrième journée il y aura un match très attendu face à l'OM qui peut être comme il y a six ans maintenant pour être un tournant dès le début de la saison en tout cas on l'espère et Lucien Favre saura aborder ce match-là vraiment hâte d'attaquer la saison surtout avec ce qu'on a vu hier en match amical face à Bruges et aussi d'autres équipes du championnat comme Lyon qui recrute Lyon qui a gagné 4 à 2 hier qui risque d'être aussi au niveau donc ça va donner un super championnat en tout cas voilà on a hâte en tout cas et on a hâte de s'armer pour aller à la lutte avec ses places européennes voire même avec le top 3 si ce n'est mieux comme a dit Lucien Favre on risque de faire s'étouffer le président River lors de sa conférence de presse de présentation messieurs merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie on n'a pas du tout vu le temps passer du coup pendant une heure et demie d'émission mais bon en même temps c'était que des bons souvenirs et que de la passion donc on ne regarde pas la montre forcément cette émission est à retrouver du coup sur toutes les plateformes audio que ce soit Apple Podcast Spotify Deezer Amazon ainsi de suite n'hésitez pas à noter déjà le podcast si vous avez aimé même si vous n'avez pas aimé naturellement n'hésitez pas à nous faire part de vos critiques constructives mais voilà une petite note si possible 5 étoiles mais vous faites comme vous voulez un abonnement également sur ces plateformes vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube sur la chaîne YouTube de Sports Contents du coup avec toutes les autres émissions du groupe et surtout sur l'application OneFootball également on vous laisse le lien pour la télécharger gratuitement dans la description de ce podcast Ben Bertignot merci beaucoup vous savez que vous revenez quand vous voulez de toute façon on vous retrouve sur vos comptes Twitter je les laisserai en description de cette émission également et puis voilà Bertignot pour tes analyses tactiques Ben que ce soit pour tes livres pour tes commentaires pour ta bonne humeur globalement pour tes apparitions télé et radio aussi sans nul doute au cours de la saison on espère que tu réservas un peu de temps pour avancer et puis voilà tu es le bienvenu quand tu veux parfait il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée merci pour ceux qui ont écouté cette émission jusqu'au bout et Issa Nissa bonne soirée